Sur quoi on part ce soir ? Vu que ça fait une semaine qu'on a loupé, il est peut-être bien de rappeler les points importants comme le fait que vous avez foiré la mission. Voilà, voilà. C'est un foirage tactique. C'est un beau foirage, parce qu'il laisse plein de perspectives pour le jeu créatif que je suis. Et donc, quelque part, il y a un aspect artistique architectural dans votre foirage. C'est intéressant. Voilà, on reconnaît enfin le talent des joueurs qui ratent leur jet de dés. Parce que votre échec va se répercuter, évidemment, sur vos supérieurs. C'est un principe simple. On vous a demandé d'annexer une baronnie et vous revenez les mains dans les poches, grosso modo, sans avoir annexé la baronnie. Et puis surtout, vous mettez en péril le mariage organisé en grande pompe des deux fils préférés de votre seigneur. Vous revenez sans leurs futures épouses. Yes. Alors, forcément, ils sont un peu la risée de la seigneurie, quoi. Alors... Disons que si on ramenait le produit, le SAV, ce serait plein, je pense. Si vous revenez une deuxième fois les mains dans les poches, je ne suis pas sûr que vous ressortez. On explorera un autre jeu. Déjà. Déjà. Ça va d'aller. Ça va le faire. Chacun a dépensé ses points d'expérience pour éviter les prochaines crises. Alors, pour rappeler aussi les éléments de décor, on va dire, il y a plusieurs niveaux d'intrigue. Vous avez bien compris qu'il y avait l'intrigue politique qui s'annonce archi-complexe et qu'on n'a pas besoin de la résumer à chaque nouvelle créance. Mais voilà, il y a de l'enjeu politique à grande échelle. C'est-à-dire que comme votre seigneur veut agrandir son territoire, forcément, la moindre parcelle peut avoir son importance. Surtout s'il y a l'ouvre des portes sur d'autres petites parcelles qui, au final, deviennent peut-être des grandes parcelles. Et ça, on n'a pas encore bien exploré, finalement, ce que pouvait offrir la baronie de Chastemont. On ne sait pas encore très bien quel est son potentiel réel. Ensuite, il y a l'intrigue surnaturelle, l'intrigue mystique autour de la famille Chastelune où, finalement, on ne sait pas encore très bien quel est le pouvoir qui lui était associé. On sait que c'est une lignée mystique, qu'elle a des rapports peut-être avec la divinité Almor, qu'il y avait d'ailleurs une grande prêtresse d'Almor sur le territoire qui a eu une relation ou une amourette avec le baron, le dernier baron en date, Ernest VI. Et vous avez supposé, à la dernière séance, je pense que c'était Izzy qui avait fait la suggestion, que peut-être, peut-être, le baron et la grande prêtresse auraient laissé derrière eux une fille, une descendance, en tout cas, qui permettrait peut-être de pallier à l'absence de descendance puisque les filles du baron étant mortes, comme vous l'avez découvert les séances précédentes, ce qui compromet donc le mariage des fils du baron et des fils de votre seigneur, au moins, on a une piste, on a peut-être une piste. Le baron aurait eu une fille cachée et qui peut-être, dans son sang, aurait l'héritage mystique des chastelunes, sans trop savoir de quoi il s'agit. Ça, c'est une supposition, mais la pauvre petite est en danger puisque la dernière fois que vous l'aviez croisée, sans savoir ce qu'elle était réellement, la dernière fois que vous l'avez croisée, elle présentait des marques de morsures de vampires. Et vous en avez tiré la conclusion que peut-être, peut-être, elle risquait elle-même de devenir un vampire. Et qui sait, qui ne s'agit pas, surtout quand on s'absente plusieurs jours avant de revenir sur les lieux du crime. Parle de vous. Bien joué. Donc il y a ça, et alors au carrefour entre l'intrigue mystique et l'intrigue politique, il y a la possibilité que la région dans laquelle vous étiez censé investiguer, donc la baronie de Chastement, il y a la possibilité de prolifération de vampires, et peut-être d'autres choses, on a fait allusion à la divinité, à une divinité maléfique, je me rappelle bien, on a fait allusion à une démone, pour être précise, une des principales démones du panthéon démoniaque, qui n'est autre que Scythe, la démone serpent, à qui on donne un qualificatif. Les trois démons ont chacun une attribution comme les dieux, on est le dieu de ceci, de cela. Les démons, les grands démons, c'est pareil, et là par contre, je ne suis plus sûr, donc je vais aller vérifier dans mes informations pour voir quel est le qualificatif qu'on attribue à Scythe. Moi j'avais l'impression que c'était la démone de la souffrance, mais je peux me tromper. Je ne l'ai pas noté, Scythe. Moi non plus. J'ai écrit qu'elle faisait partie de la Triforce démoniaque. Ah oui, j'étais pas loin, c'est la démone de la cruauté. Ah. Super. Démon de la cruauté. On n'est pas dans la merde. Mais ça va aller, ça va aller. Donc il y aurait possibilité d'une, finalement, d'une intrigue politique interne au panthéon démoniaque, et là, on ne sait pas trop ce que ça implique. On ne sait pas trop ce que ça implique. Plus ça, évidemment, toujours sur fond de guerres larvées ou même de guerres ouvertes contre l'Empire des hommes et les arts, qui est en pleine guerre dans son territoire et sur le pourtour immédiat, qui jouxte le vôtre. On va dire, il n'y a jamais qu'une chaîne de montagne entre les deux, dans un sens, une plaine dans l'autre sens. Bon, sur un malentendu, on a vite fait le tour. Des obstacles géographiques. Donc, voilà. La tension est à son comble et je vous cède la parole. Merde. Banzai. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que... Alors, je crois que c'est Sam qui avait dit qu'il y avait une supposée fille de quelque chose. Parce que moi, je ne me souviens pas l'avoir dit. Je ne sais plus. Donc, possible. on part comment ? On part un peu plus de se reposer de base. Déjà, on est au maximum des PV que chacun puisse prétendre sauf non, on n'est pas fou. On n'est pas malheureux. On n'est pas fou là-qu'il y a, mais bon, il ne manque qu'un PV, on s'en fout. Mais... Pas le temps de la préparation, normalement, vous gagnez votre PV avec votre repas, ça va aller. mais il suffit qu'on dise qu'on reparte le lendemain ou le surlendemain ou quoi. J'ai toujours la bouffe que je peux te filer, tu vois. Niveau timing, on essaie quand même. Non, mais enfin, oui, parce qu'on le rappelle, je me suis mangé une malédiction et en se renseignant auprès du prêtre, il ne va pas être full de PV, sa barre, elle va un peu bloquer au maximum que ce que vous voyez là. Il va falloir qu'il se démerde avec 9 PV, chaque sort coûtant des PV. Il faut faire gaffe. Voilà, donc... On n'a pas éliminé la source de la malédiction. Ce que... J'ai bien envie quand même un rack pour me venger d'abord. Hyper vengeance ensuite. Le bourgmestre du village de Chastepré, n'est-ce pas ? Ouais. Je lui passais l'envie d'être maire, lui. Celui qu'on est censé ramener vivant, c'est ça ? Ah bon ? Ah ouais. Le seigneur nous avait demandé de le ramener. Ah merde ! Ah, il faut le ramener vivant ! Ah, je ne peux pas me venger ! Alors si, je me vengerai autrement. Il y a toujours moyen. Ouais. Du moment qui reste vivant. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Tu fais bien de me le rappeler parce que... je ne m'en souvenais plus non plus. Ouais. Ou non plus, mais ce n'est pas grave. Ouais, voilà. Je suis là pour saboter n'importe quoi, dites-le moi. Et du coup, la question, c'est de savoir se retourner directement le nom du village, c'est... Restes Prêts. Restes Prêts. Ouais. Ou si on allait sur les villages environnants où il y avait des... des... des échanges commerciaux qui se faisaient, sachant qu'il y a l'urgence quand même de la... fille légitime du baron qui, quand on va revenir, ce ne sera peut-être plus une humaine. Oui, voilà, c'était déjà trop tard. Mais bon, de toute façon, on ne saura pas si on n'y va ou pas. Elle ne sera peut-être pas méchante non plus. Comme les deux filles du baron. Mais non, mais elles étaient déjà mortes. Elle n'est pas encore morte, techniquement. Mais je ne verrais pas pourquoi le baron aurait décidé de vampiriser celle-ci et pas ses deux... vraies filles. Surtout que c'est une fille... Si c'est bien la fille légitime avec son amourette et qu'ils se sont quittés en mauvais termes, je ne vois pas pourquoi il lui donnerait l'approbation de l'élévation au rang de vampire et pas ses vraies filles. Mais ça, on verra plus tard. C'est peut-être ça qu'ils y avaient dit. Il y avait une réflexion comme quoi il aurait pu donner cet avantage-là parce que justement... C'est un avantage, c'est un privilège. C'est un privilège qu'elle représente plus que les deux autres finalement à ses dieux. Peut-être du fait de cette filiation avec la Grande Praîtresse aussi. Voilà. Ce qu'on peut faire... Déjà, retourner au village, ça va être tendu. Posé sur tombe sur l'autre bourgresse qui nous remet tout le monde sur la tronche. On ne peut pas faire grand-chose. Sauf si on casse la gueule au baron vite fait, bien fait. Il y a le fermier éventuellement. Ça va peut-être calmer un peu les villageois. Au baron ou au bourmestre ? Au bourmestre. Au baron, il se promène dans la nature. On n'aura pas le temps. Pourquoi on n'aura pas le temps ? Il va y avoir une défoncer avant. Disons qu'on va réussir nos jets de dés, évidemment, donc ça ne va pas bien se passer. Pourquoi ça foirait de toute manière ? Donc là, vous voulez retourner au village tranquille. Bah tranquille, le seigneur il nous a demandé d'y retourner un peu presto. Voilà, on peut prendre le temps de se préparer pour y retourner, mais il ne faut pas non plus prendre trois jours. Non, mais on ne va pas y arriver comme ça au village. Oh, il y avait une histoire d'hommes à prendre avec nous, sauf que moi, je suis moins chaud. Non, laisse tomber. Ça va être pour notre gueule. On vous avait dit, il y a une bague, une des deux bagues que vous aviez rapportées du pillage honteux de la maison du bourgmestre. Oui. Une de ces deux bagues-là, on vous avait dit, ça vaut suffisamment pour vous procurer vous-même votre troupe d'hommes. Oui, mais s'ils mouraient, on perdait un membre à chaque mort, je crois. Oui. Et du coup, comme c'est moi qui ai pris cette bague, c'est ma responsabilité, je n'ai pas envie de me faire découper. Ah, on peut du coup. Allez, nickel. De toute façon, tu n'as pas la bague, c'est moi qui l'ai. Merde. Il y a des villes dans le coin, parce qu'on peut prendre des mercenaires, mais pas de chez nous. Mais ceux-là, ils peuvent y aller. Ça n'infecte pas les forces du seigneur. C'est une solution. Vous pouvez toujours essayer de rejoindre une autre ville quelque part, un autre point, des nomades peut-être, ou quoi que ce soit. mais là, je ne ferai pas ça en RP, mais je compterai juste les jours qui passent. Vous me dites, on cherche des mercenaires ailleurs pour éviter le problème des membres coupés. Je comprends, et d'ailleurs, c'est louable, c'est même plutôt intelligent comme démarche. Ça rajoute, je dirais, ça va rajouter une bonne dizaine de jours à votre délai. On n'a pas le temps. pas t'en niaiser. Parce que cette bague, ce n'est pas exactement sa valeur. Personne ne peut l'estimer. Après, on peut juste racheter les villageois à notre cause vu que ce sont des commerçants. Je pense que l'argument du pognon peut faire mouche direct. Toi, tu voudrais acheter directement les paysans qui sont peut-être sous l'emprise d'un mec qui est censé être un vampire ou une connerie comme ça ? Le bourgmestre, c'est un prêtre de saloperie. Je ne sais pas s'il a vraiment une influence magique sur eux. Je pense qu'il a profité de sa position sociale pour réussir à chabarder de façon bien faite le poste de bourgmestre pour asseoir une légitimité légitime. Asseoir une domination mais légitime auprès des paysans pour ne pas que ça se rebelle, etc. C'était le truc le plus souple à faire le plus légitime. Ça reste un pari ultra risqué étant donné que le mec t'a juste touché et t'a failli en crever. La malédiction, c'est le fruit de la parole en fait. Ce n'est pas le fait qu'il ait... C'est un pouvoir divin. C'est là où je veux en venir. Il ne peut le faire qu'une fois par jour donc ce n'est pas grave. Il a un jour de passé en fait. Et ça ne sera plus moi le prochain vu que ça ne marchera plus. S'il est capable de faire ça, est-ce qu'il n'est pas capable de contrôler les esprits de paysans ? On ne sait pas de prêtre de quoi il est exactement. Vous avez supposé quand même que c'était un prêtre du démon. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se renseigner sur le pouvoir de ce démon ? C'était Tina qui devait se renseigner. Je vois tout de suite sa balance. Ça taguette le mec qui est malade. Super. Bravo. C'est une prêtre humaine. On va te renseigner. pour lequel j'avais donné cette information. Moi, je n'avais pas été dans le détail des pouvoirs. Je ne crois pas. On a eu des détails sur le vampire mais pas sur lui. Le prêtre de démon n'avait pas eu des infos, je pense. Est-ce que vous vous souvenez ? D'ailleurs, c'est Tina qui devrait se souvenir puisque c'était la seule présente à la ferme. À la ferme, lors de la réunion entre le bourgmestre, le notaire et les fermiers qui étaient là en mode en décor. Est-ce que tu te souviendrais d'une remarque que j'ai faite d'un détail par rapport à ce que tu ressentais vis-à-vis du bourgmestre ? Au tout début de la scène, au moment de s'asseoir à table, j'ai dit quelque chose. Est-ce que tu t'en souviens ? Non. Qui cochait peut-être des trucs avec le notaire qui chuchotait. Je partais d'une autre chose. J'avais mis en évidence que tu sentais une certaine prestance de la part du bourgmestre et que tu le trouvais finalement fort bien dans sa position. Quelque chose comme ça. Ce qui, à mon avis, t'a empêché d'aller trop franchement dans la négociation et que tu as fait un peu dans un premier temps. C'est vrai que la deuxième fois où on l'a vu, tu nous as dit qu'il nous faisait moins la pression d'être bourgmestre en fait, quand on l'a surpris au matard, on est arrivé le midi, il nous a dit ben là, c'est pas qu'il est sorti les cheveux en pétard, etc. Il dégageait pas la même aura que la fois où on l'avait vu. Je n'avais pas dit ça comme ça. Au contraire, j'avais dit que vous ne... J'avais dit un truc qui a calmé vos ardeurs au cas où vous auriez voulu contester son autorité. D'ailleurs, ça a marché parce que ce n'est pas arrivé de manière très explicite, j'avais précisé qu'il dégageait quelque chose qui faisait que vous le trouviez finalement... Enfin, je veux dire, rien ne choquait justement dans sa position et qu'il avait l'air d'être bien là où il était. J'avais dit un truc, je ne sais plus comment j'avais tourné ça, pour aller voir la vidéo, mais... Mais la première fois, ouais. J'avais dit un truc comme ça. Et ça, c'était la fois de la négociation, donc la deuxième fois. C'est un peu possible. Je sais juste que j'ai raté mon deuxième négociation. On ne parle pas de la même chose. En fait, c'est la troisième fois quand on est revenu du manoir et qu'on est arrivé un peu avant midi où il est sorti. Je n'ai pas compté, mais oui, c'est la fois où vous êtes... C'est la fois où vous avez négocié où Tina s'est retrouvée seule à la ferme. Oui. Il n'y a qu'une fois, ça. Non, moi, je parle encore de la fois d'après. Le jour où on a fait le cambriolage, on va dire, de... Ça, c'est un peu. Ça, on s'en fout. Finalement, c'est le moment où on a dégocié. C'est un moment où on l'a accompagné jusqu'à la ferme et que nous, on s'est fait renvoyer. Dans tous les cas, le bonbet, c'est une certaine prestance. OK. Ce que je vous disais, pour vous mettre la puce à l'oreille, ce que je vous disais, c'est que quelque chose s'est dégagé de lui à ce moment-là. Vous n'avez pas posé de questions, vous n'avez pas investigué là-dessus. Mais si ça vous revient comme ça, on va dire que vos personnages, eux, ils se creusent un peu la tête et ça leur revient ce moment où vous avez senti quelque chose venant de lui qui vous forçait le respect. Il y a peut-être un pouvoir divin ou un truc de prêtre qui lui permet de paraître un statut plus élevé que ce qu'il ne l'est. Donc, en gros, on revient sur le truc. Est-ce qu'il contrôle la population ? Peut-être pas, mais il a peut-être un pouvoir qui lui permet d'asseoir naturellement son autorité auprès des gens en se faisant valoir plus que ce qu'il ne l'est vraiment. Et ça, sur un test de connaissance du monde avec un malus de 3, parce que c'est quand même un truc assez spécifique, à moins que l'un d'entre vous ait la compétence artisanale. Moi, je l'ai. Je suis un artiste. Il y en a de quoi déjà ? Des seins. Des seins. Ouais ? Bah, écoute, oui, ok. Toi, tu n'as pas le... Tu as un malus de 1 seulement et les deux autres ont un malus de 3. Et chacun, plutôt, pourrait faire un test de connaissance du monde en fonction de vos trois résultats respectifs. Je vous donnerai l'info ou pas. Ok. Alors. Je commence. Donc, il faut que je fasse moins de 8. 9. Parfait. Commence bien. Commence bien. Tu veux y aller, ou j'y vais ? Bah, est-ce que ça sert vraiment que je jette un dé là-dessus ? Parce que moi, j'ai connaissance de ville 1. C'est tout. C'est pas grave. Enfin, c'est Vanilla, tu fais ton geste sur l'habilité, mais peut-être tu vas faire un bon ranger, quoi. Habilité moins 3, du coup. Donc, qui d'abord ? Bah, vas-y, Sam. Je pense que tu es prêt. 8, ça passe. Ah non, ça passe pas. Ah non, moi, j'ai moins 3, c'est ça ? Ouais. Non, ça passe pas, ouais. Du coup, j'ai 5, moi, c'est ça ? T'as habilité moins 3, ouais, 5. Ouais, 5. Super. C'est un beau début de soirée. Oh ! J'fais 5. Ça passe. Quel homme. Le seul qui a pas de connaissance, quoi. Hé, j'ai déjà vu ça quelque part, ça me dit quelque chose. C'était sur une brocante, il y avait un objet que... Désolé, je suis malade, je vais te mal m'aider. Du coup, on a 2 échecs, une réussite. Ah oui, t'as fait... J'avais pas vu ton jeu, toi. Ah oui, j'ai raté... De 1. Ah non. Bah oui, comme c'est le seul qui a réussi, c'est celui qui n'a pas la compétence, je vais quand même pas non plus donner l'info comme ça. Ce serait un peu trop facile. Ce qui te vient à l'esprit, c'est qu'il peut y avoir autre chose que des pouvoirs pour donner ce genre d'avantages. Tu penses qu'un artefact serait potentiellement à la source de ça. parce qu'un pouvoir divin qui... Le pouvoir divin, il a un effet... Je veux dire... En général, ça a un effet soudain. Sauf comme ici, on a la médédiction, mais c'est vraiment une exception. En général, le pouvoir divin, il a un effet limité dans le temps. Et puis voilà. Ici, il faudrait vraiment, comme tous les pouvoirs magiques de la plupart du temps, ici, il faudrait vraiment arriver à générer ça de manière suffisamment diffuse et longtemps, que pour le comportement de tout un village en soit impacté. Il te semble plus raisonnable que si ça se passe, que ça soit dû à l'effet d'un objet magique plutôt que d'un pouvoir. Qui n'est peut-être pas forcément caché. Ça peut être un médaillon ou un truc comme ça. Ou une de ses nombreuses bagues de bourgmestres. Ça peut être n'importe quoi. Ou alors, il a carrément transformé sa maison en objet magique pour assouvir son pouvoir. Il y avait des gravures cheloues. Par contre, il a peut-être consacré sa maison comme un temple. Ouais, ça, il y a moyen. On n'a pas pu descendre au sous-sol qui était suspicieux. Ah oui. Moi, je n'ai pas trop voulu y aller. Il y avait des bruits chelous et ça sentait mauvais. Bon, qu'est-ce qu'on fait, du coup ? On va au village, quand même ? Ouais, on va faire... Toi qui es prêtresse, Tina, il en coûte quoi de déconsacrer, de foutre le dawah dans un temple du mal ? Si on allait foutre le bordel, je veux dire, on va au village sa maison-temple, on le défonce, on va regarder ce qu'il y a à la cave. C'est avec ça, le bourgmestre, il ne vient pas. Je pense que le dieu du temple, il ne sera pas content. Après, si c'est notre ennemi, ça nous arrange qu'il ne soit pas content. Mais non, parce que, bon, les divinités, ce n'est pas des gens impuissants. Il y a une divinité qui va nous aider. Il n'y a pas de déesse de la chance ou je ne sais plus quoi. De bonne fortune. Oui, bien sûr, il y a des déesses. Oui, mais pas comme dans l'autre jeu. Non, mais en vrai, la divinité qui nous aide déjà, c'est la divinité avec les loups, je ne sais plus son nom. Pardonnez-moi, la divinité. Je ne sais pas si elle vous aide. Elle nous a donné une cape de nuit. pour que vous lui avez volé. Elle nous a donné. On peut faire ça, on peut y aller la nuit et puis, ceux qui ont les caps, ils prennent en filature le bourgmestre. C'était de savoir si on se mettait dans la chambre de la fille illégitime du barreau qui n'est peut-être plus là ou alors, on file le bourgmestre. C'est vrai que... Après, on ne saura peut-être pas ce qu'il fait le bourgmestre, mais... Mais alors, tu fais quoi pendant ce temps-là ? Moi, je cueille des fleurs. Il ne faut rien s'occuper. Non, en plus, on n'a que deux caps, donc il n'y a forcément quelqu'un qui ne va pas faire grand-chose. Je peux te l'appritte ou quoi, mais savoir si on a deux, qu'est-ce qui fait le troisième qui fasse quelque chose qui sert le plan ? Parce que pour le moment, la strat, c'est... Allô ? Oui, on t'entend, vas-y. Ah. J'ai perdu qui, là ? J'ai perdu tout le monde. Merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allô ? Allô ? Allô ? Merde. Allô ? Il nous a perdu. Allô ? Je suis en ligne ou pas ? Est-ce que vous me voyez ou pas ? Parties. C'est Discord qui fait de la merde ? En ligne. Ok. Peut-être juste me déco-recode. Allô ? Peut-être... J'allumez la caméra. Ouais, 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 ok. C'était moi. Oui, c'est bon. Bon, ça devait être moi. Allô ? C'est mon Discord. Moi, j'ai eu tout qu'à planter en mode... Ça va lancer chez moi. J'ai relancé le Discord, ça a l'air d'être... Alors, là, mon ordinateur, il me dit techniquement, j'ai pas Internet. Ah, on te voit. Par contre, j'ai Sam en freeze, là. Sam, allô ? J'ai l'impression que ça vient de la Belgique, hein. Ouais. La Belgique, la totale Belgique. Ouais, un message, ouais. C'est bizarre, ça. Ah. Je reviens. Allô ? Oui. Allô ? Ah. Ah, on a perdu le bot aussi de musique, là. Je ne sais pas si c'est Discord qui avait planté de mon côté, mais le bot, je vais le relancer. Je crois que c'est Discord qui a planté de mon côté. Mais pendant un moment, je voyais plus personne, mais il y avait Smarties qui parlait, qui disait « Allô, il y a quelqu'un, allô ? » Et j'étais là « Ouais, je t'entends. Tu m'entends ? » Non, je t'entendais pas. Du coup, j'avais toujours... J'avais le son et l'hommage de Smarties, mais c'était tout, quoi. Moi, je me voyais tout seul bouger, je fais « Bon, OK. » Bon, bah, tu finis le replay tout seul. Bon, moi, on va peut-être réussir la mission, comme ça. Voyons le beau côté des choses. Si je mets deux câbles d'invisibilité sur moi, peut-être que je serai encore plus invisible, tu vois. Tu n'existeras même plus. Il y a une ligne dans son dos et il y a une devant. Bon, du coup, Strat, on voit au village. La nuit ? Oui, la question, c'est si on file le bourgmestre, OK, mais que fait le troisième pour supporter le plan ? Il y avait la chambre de la fille dans la ferme. Oui, mais là, il y aura déjà quelqu'un de posté, là-bas, potentiellement. Qui va porter les caps ? Je vais vous aider un peu. À mon avis, qui choisit... Il choisit Peter, à mon avis. Peter, ça dépend. Il n'a pas spécialement des compétences de discrétion disant que l'on est kiff-kiff tous les deux. Après, tu as un lion à planquer. Ah ouais, donc, bon... Oui. Après, tu as des sorts que tu peux utiliser pour te rendre peut-être plus discret, aussi. Moi ? Ben non, le... Ah, le Batraque ? Je n'ai pas les... Ouais, je n'ai pas les composants pour se lancer les sorts d'invisibilité, en fait. Oh, il faut des composants. Et tu ne te mets pas en quête de composants ? Ben, on n'a pas de... Comment ? On n'a pas accès à de l'achat, ici, dans la ville du Seigneur, si ? Est-ce que ce n'est pas une... Si, bien sûr que si. Bien sûr que tu as un marché comme partout ailleurs, oui. Ben, sinon... Ah, bon. Sinon, on peut y aller en mode attaque surprise. Ouais, mais du coup, je peux te prêter la... Enfin, je peux te filer la carte d'invisibilité et utiliser le sort d'invisibilité, mais je ne pensais pas que je pouvais acheter ça dans la ville du Seigneur, vu que c'est encore... Tu sais pourquoi ? Il y a des ingrédients qui n'en sont pas, j'ai envie de dire, la poudre jaune ou des conneries comme ça, je veux dire, tu ramasses ça par terre, comme... Mais... Il y a d'autres ingrédients qui sont plus spécifiques, évidemment, mais bon... Ça dépend ce qu'il te faut. Là, je regarde dans mes notes parce que je n'ai plus... Je ne me rappelle plus ce qu'il faut. J'ai appris les sorts qui me demandent les composants que j'ai. Donc là, on irait tous en mode invisible. C'est en mode camouflage. Il faut un anneau de perles. Un anneau de perles, c'est plus compliqué, oui. Non. Non, mais est-ce qu'on a besoin d'être à trois invisibles ? Ben non, forcément. Ben ouais. Après, moi, je peux y aller les mains dans les poches. Alors, si je peux acheter deux, trois trucs qui sont dans le village, ouais, je veux bien en parler. Dans ce cas-là, je veux bien un pendule de cuivre. Je veux bien une branche de chêne. Vas-y, fais tes courses. Alors, une branche de chêne. Oui, ça, ça doit pouvoir se trouver. Un pendule de cuivre. Sur un test de chance. Ça, je veux bien le faire, ça vaut le coup. Flâneau de métal vert, ça va être compliqué. J'ai mis l'argent. J'ai changé de scène, ok. Tu testes ta chance, alors, du coup, pour le pendule ? Euh, ouais. La 6. Yeeey. Yes. Ouh. Oh. Mon Dieu. En fait, tu trouves tout ce que tu veux. C'est pas vrai, je veux. Tu as trouvé une horloge. Du coup, on découvre un pendule de cuivre, en plus, tu le trouves à moitié prix. Ah, cool. 500 balles, quand même. À la liste des objets devant toi ? À la liste des prix, là, je ne l'ai pas sous les yeux, là, j'avoue. Bon, je vais regarder ça. Je peux trouver, mais... Je suis dedans. Oh, les boissons. Le meilleur moment pour faire un G critique, l'achat d'une pendule. Bien joué. C'est un pendule de cuivre. Coup en ville, 20 pièces d'or, donc tu l'as pour 10. Oh là là. Incroyable. Venez. Justement, du fait de cette chance incroyable, te vient une illumination. C'est un pendule de cuivre. Et te vient une idée, tu te dis, mais le cuivre, quand il est exposé à l'eau de manière régulière, il change un peu de couleur. Oui, ça verdit, ouais. Ça devient un verre. T'autoriserais de jouer sur les mots comme ça et en faire un anneau de métal vert. Le pendule va passer seulement en anneau, mais si tu trouves un anneau de cuivre, oui. Et donc ça, la magie ? Il y en a des anneaux de cuivre. Ah bah oui, tu trouveras ça. Bah oui, des anneaux de cuivre. Je vais prendre ça et la branche de chêne aussi. On a un lot. Allez, t'as 5 anneaux de cuivre pour 10 pièces d'or. Oh là là. 10 pièces, 10 pièces, On a négocié, hein, parce que là, ça va être bientôt la banqueroute. Tu veux, j'ai encore 17 PO, tu les veux ? Ça vaut le coup. Pour le moment, je suis à 8. Non, t'es à 7. Il m'en reste 8. Ouais, t'en reste 7. T'as dû oublier une pièce d'or dans le passé. Ok, 7. T'étais à 17, donc moins 10. On a commencé, t'avais 27. J'étais à 27 alors. Oui, au début de la session, oui. Ouais. Tu veux 17 PO ? Bah là, non, j'avais déjà l'argent en fait, en prenant, il me reste 7 pièces d'or en prenant les 5 anneaux de cuivre qui vont devenir des anneaux verts. donc du coup, la branche de chêne, ça va dépendre s'il y a des chênes dans la propriété, bah, je trouve ça dehors. La branche de chêne, ça, tu trouves. Tu en trouves une. Il n'y a pas forcément des chênes dans la région, mais par contre, tu trouves quand même la branche. Bien joué. pour une pièce d'or. Une pièce d'or. Une pièce. Allez, c'est cadeau. C'est une pièce de branche, tu vois, un peu genre baguette de sourcier, tu vois. Ouais, il ne précise pas la forme qu'il doit avoir, ça doit juste être la branche d'argent de chêne après. Une grosse branche de 3 mètres. Bon, du coup, on a les ingrédients. Du coup, c'est cholestrate. Bon, il n'y aura pas de sort d'invisibilité, mais je peux me démerder. Je pense qu'après, en interpellant l'EMJ sur des sorts d'illusions pour que je ne ressemble pas à ce que je suis censé ressembler. On verra sur le moment. Ouais, ça dépend qui prend les caps. Alors, déjà, quand à quel moment de la journée on doit arriver là-bas, où on se place, qui a les caps, et qu'est-ce qu'on fait ? Bon, déjà, il faut que quand on arrive, il fasse noir. on irait plutôt dans la nuit. Mais si tu veux croiser le vampire, oui. Si tu veux arriver sans avoir le vampire à gérer, tu y arrives deux jours. Il y a vampire et bremestre, donc... Ouais. Donc, on y va deux nuits. On se met pas loin de la ferme. Et ce n'est... Bah, dedans, ça va être chaud, mais bon. Parce que deux nuits, ça fait potentiellement deux ennemis à gérer. Mais après, on ne sait pas si le vampire et le bourgmestre, ils sont potes. Elles sont peut-être pas potes, mais ils ont un ennemi commun, donc... Des ennemis commun. Après, les vampires, c'est peut-être gentil. Ah, tu vois, ça te frôle l'esprit aussi, cette idée-là, que les vampires, ils ne seraient peut-être pas ton ennemi. Bah, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas qu'ils seraient gentils, mais si tu arrives à trouver un argument qui fait que le barreau, il perd sa légitimité devant les forces du mal, de machin, mais étant vampire lui-même, il est plus ou moins afféodé à la hiérarchie des démons. Donc, c'est l'argument-là, c'est limite-limite. Mais, le prêtre, n'étant pas dans la hiérarchie des démons, si tu lui dis, écoute, il y a un prêtre qui essaye de te passer devant, là, par contre, il risque de mal le prendre. Il ne règlera pas nos soucis, aussi. Mais, il faut encore réussir à le convaincre, parce que le problème, c'est que si tu n'arrives pas à le convaincre, tu tapes le vampire, après. Je réfléchis à ce qu'on doit faire, en fait, parce qu'en fait, Technique psychologique, on y va et on fout le boxon. Si tu fout le boxon deux jours et que tu arrives à te couper du prêtre, voilà, après, il faut le mettre complètement hors service pendant toute une nuit, la nuit où tu veux t'occuper du vampire, en admettant que tu arrives en t'en occupant en une seule nuit, sans préparation préalable, sans préparation, voilà, on ne fait pas un siège ou des trucs comme ça, donc, on y va et on voit ce que ça donne. Maintenant, le vampire, on ne sait pas où il crèche, exactement. Donc, s'il faut pister des gens, on peut essayer de filer le bourgmestre, mais ça sera bien de filer le vampire pour savoir où est son repère. Du coup, on met une personne au manoir, on met une personne à la ferme. Ouais, séparer, séparer les forces, je vois là, sous la caméra, je vois que ça bouge, en fait, chez le MJ, il trépigne de... Il y a des forces dans l'ombre qui s'activent quand tu parles de ça. Et puis moi, je fais l'aller-retour entre les deux, un dos de lion. Il y va en courant. Allez, vite, il faut voir s'il a besoin d'un coup de main. Demi-tour, il est bon. Il faut voir si c'est le... Comme ça, si je vois une chauve-souris passer, je la suis, tu vois. En volant. Bah ouais, tant qu'à faire. Je mets des ailes à mon lion et hop. C'est vraiment... C'est parce que c'est bientôt Halloween que tu veux qu'on se sépare dans un manoir ? Mais pas dans un manoir, on est dehors. Oui, mais enfin, il y en a un qui va aller dans le manoir, l'autre qui va aller à la ferme et toi qui vas commencer à t'amuser à te balader. Moi, je cueille des frères. Non, mais je ne sais pas. Je propose des hypothèses. Là, on réfléchit. Il faut agir à un moment. Dans les hypothèses, si on va au manoir pour essayer de filer le vampire, un endroit où il risque de ne pas aller, c'est l'ancienne maison des domestiques vu qu'il a fini de bouffer Gary. Apparemment, il n'a plus personne à aller chercher là-bas. Donc, c'est un endroit où je pense qu'il ne retournerait pas. Ah, s'il sent qu'il y a quelqu'un, il va y aller. Effectivement, oui. C'est la merde. Ou alors, on va dans la crypte de jour et on fouille, mais on n'a pas fini de se débarrasser du fantôme. Le fantôme n'existe peut-être plus à partir du moment où on lui a arraché son lien avec le médaillon que j'ai toujours. Je ne sais pas. Quand il a perdu son collier, ça lui a juste coupé la tête. C'est ça qu'il a rattaché à ce monde-là et que du coup, le fait que le collier était loin de lui... Déjà, c'est quoi notre objectif principal ? Là, on va retourner au village et on va dire tout pourquoi ? Déjà, il faut capturer le bourgmestre. Bon, ben voilà, du coup, le vampire on s'en fout où il ramène le bourgmestre. Je crois qu'il faut se débarrasser du vampire aussi. C'est pas ça. Le seigneur a dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait une engence démoniaque, machin truc. Il faut qu'on bute le bourgmestre, c'est le vampire. Non, le bourgmestre, on le récupère vivant et on le ramène au seigneur. Oui, bon, on lui casse les bras et les jambes et on le ramène au seigneur. Ouais. Et le vampire, on le bute après. Bon, sinon, on s'occupe déjà du bourgmestre. De toute façon, le vampire, on ne l'a jamais vu. Non, ou alors, maintenant, parce qu'apparemment, maintenant, j'ai une branche de chêne. Avec la branche de chêne, en fait, c'est pour utiliser un sortilège qui s'appelle fixe qui me permet d'immobiliser n'importe quelle cible tant que je la pointe avec la branche. Donc, si on s'occupe du vampire et qu'on arrive à le buter, il suffit que pendant tout le voyage, même quitte à marcher à pied, je le pointe avec ma branche de chêne. Il ne peut plus bouger. C'est pas une statue, mais voilà, il est complètement à ma merci. Donc, en gros, on peut le ramener en une seule pièce ou pas, ça dépend de mon humeur, mais jusque devant le seigneur sans qu'il fasse chier de tout le voyage. Voilà, alors, c'est ça. On y va. Il y a deux personnes sous le cas d'invisibilité. Ils attendent que le bourgmestre sorte, on l'immobilise, on l'embarque, on le met dans un droit. On s'occupe d'y voir pire après. De toute façon, de toute façon, il vaut mieux faire ça étape par étape parce que sinon, on va jamais se faire de l'invisibilité. Alors, on arrive deux jours. Et ben voilà. Alors, du coup, qui prend les capes ? Ben, si on est deux jours, elle ne sert à rien, mais... Ben, si, non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais le but, c'est de le choper par surprise, le bourgmestre. Parce que s'il nous voit, il ne va pas sortir de chez lui. Ah oui, je peux utiliser le truc pour planquer mes oreilles de chat, mais... Si je commence à cramer sa maison, mon avis, il ne va pas être content. Il va vite sortir. Ben oui, il va sortir, mais il va ramener ses potes. Le but, c'est qu'on le kidnappe vite fait, quoi. Genre, tu as un envie de garçon, quoi. Tu poses la voiture devant, il sort, chic-chlac, dans le coffre et puis on le ramène. On prend une charrette avec des chevaux, comme ça, on le met dedans et lui, il le pointe avec sa baguette et on se casse. Tu vois, on y va, on l'emmène et on se casse. Ah ouais ? Il faut le faire sortir, il faut le trouver, en fait, le bourgmestre. Oui, c'est pour ça qu'on prend les caps et qu'on se met à un endroit stratégique et on attend. Si on est là avant midi, il sera probablement chez lui. On ne sera pas là-bas avant midi, à mon avis. Comment ça casse du sucre sur nous ? Mais pas faux. Effectivement, s'il fait ses cérémonies, il nous fiche dans son pseudo-temple le soir ou quoi. Si c'est censé être un espèce de temple et qu'il y a un truc chelou dans sa cave, à mon avis, il va y être. Ou on le surprend, même en pleine cérémonie. Mais ça, ça fait arriver de nuit et ça, ça fait chier. Non, on va deux jours et puis c'est tout. on va commencer. De toute façon, si on part maintenant, on va arriver, il fera encore jour, je crois. Là, c'est le matin. Ouais, mais ça ne nous laissera pas beaucoup de temps si ça foire. Après, ce n'est pas non plus hyper grave, mais c'est juste que le vampire, il peut débarquer si c'est la nuit. Mais le vampire, ouais. Et sa fille, parce qu'il est peut-être plus tout seul. Maintenant, ils sont peut-être deux. Ils sont peut-être plusieurs, oui. Du coup, on fait en sorte d'arriver le matin là-bas. S'il faut, il n'y a plus d'habitants non plus. Ah oui, c'est possible aussi. Puis on va attendre comme des connards et il n'y aura plus personne. Après, s'il n'y a plus d'habitants, on peut annexer la... Ah, on peut s'occuper du bourgmestre tranquillou, oui. S'il existe encore. Bah oui. Bah on fait ça là, on décolle, on direction le village et on fait en sorte d'arriver le matin. Ouais. Et on arrive avec deux personnes qui ont les caps sur eux. Comme ça, on ne voit pas que je suis un homme chat et que lui, c'est un homme crapaud. Si quelqu'un avait de quoi crocheter la porte, question de ne pas utiliser le sortilège clé, parce que maintenant, chaque PV compte. Non, mais on ne va pas la crocheter la porte, on va attendre qu'il sorte. Bah ouais. De toute façon, je toc, il ouvre, tu le pointes avec le bâton, c'est fini. Vous êtes en état d'arrestation. Ça a eu le droit de garder le silence. Ouais, de toute façon, on fait ça. En fait, ceux qui ont des caps, vous deux, vous êtes devant. Moi, j'arrive avec mon lion, puis peut-être qu'il va sortir parce que... Parce qu'il va sortir que ça pue, quoi. Ah, il va sortir que ça pue. Si quelqu'un arrive tout seul, il va nous reconnaître, mais il va bien se douter qu'il n'est pas venu tout seul à moi que... Bah, si tu vas avec ta cape, je veux dire, il te verra peut-être pas tout de suite et il aura le temps d'ouvrir la porte avant de te remarquer, tu vois. Ça marche que s'il fait nuit, la cape. C'est vrai ? Non, mais je veux dire, la cape, elle marche, elle te donne un bonus pendant la nuit, mais si tu l'as sur toi, tu peux te planquer, genre juste le mettre, tu vois. Comme ça, il voit pas que t'es un... Ah oui, j'ai oublié ce détail en fait. Bah du coup, ça nique complètement la strat en fait. Parce que c'est une cape simple en fait, la journée. C'est juste que t'as un bonus de créativité la nuit. Ouais, peut-être qu'il sent un peu le fauve, tu vois, mais... T'es un voyageur, tu sens le cheval, voilà, quoi. Bah du coup, il va le soir. Est-ce qu'on doit... Bah ça, je préfère éviter, mais si on est obligé. Mais est-ce qu'on est obligé d'être discret à partir du moment où on veut le faire sortir ? Le problème, c'est que s'il est nouveau et qu'il... Voilà. Ouais, s'il est préparé ou s'il a le temps de se préparer, ça va être la merde, quoi. Ou sinon, il faut qu'on... Il faut pas des grenades ou des trucs comme ça ? Sinon, ouais, faut le prendre de front direct, quoi, qu'il n'ait pas le temps de se préparer et dès qu'il sort, on le tabasse direct, quoi. C'est pour ça que je cramerais sa maison, mais... Allez. Il veut brûler la maison, comme ça, tout le village va être au courant. Ouais, mais si on fait une illusion lumineuse pour leur faire peur. Ou attends un peu. Du premier parti, l'idée, est-ce qu'on se pointe toujours au nom du Seigneur en venant arrêté au nom du Seigneur à prêtre d'une divinité non reconnue et qu'on vient sauver le village de la menace de ce démon. Je devrais peut-être réfléchir à comment incriminer le Bourgmesse dans ses activités. Si on a des éléments de preuves, mais pas assez pour que les villageois, à mon avis, se retournent contre le Bourgmestre. Parce que s'il administre à peu près bien quand même le village, on va dire, écoute, ses affaires commerciales à côté, ça ne nous intéresse pas. Mais si tu peux effectivement l'incriminer sur le fait qu'il a des activités... Ah putain, si jamais il faisait des sacrifices humains ou quoi pour son dieu dans la partie en dessous avec une preuve comme ça, c'est bon. On peut dire que c'est lui qui a tué le baron. Ouais, mais là, ça reste une accusation sans preuve. Bah non, on dit qu'il y a les preuves dans sa cave. Et du coup, pour aller à sa cave. L'anneau que tu as, c'est en forme de quoi ? Euh... C'est un anneau classique. C'est l'anneau en forme de serpent ? Non, l'anneau en forme de serpent, c'est le seigneur qui l'a gardé, ça. Ouais. On l'appu. Ça va l'anneau avec une pierre bleue. Ouais. Rien de fou. Une pierre précieuse capable d'acheter quatre soldats ou une connerie d'argent. Parce qu'en gros, on est arrivé la dernière fois qu'on a perquisitionné chez les bourgmestres. Oui, perquisitionné. On a trouvé des éléments de preuve qui indiquent clairement comme le seigneur s'en doutait depuis longtemps qu'en fait, c'était un prêtre d'une divinité maléfique et qu'on est là déjà pour se débarrasser de ce prêtre et sur le village. C'était pas clair à ce point-là. Ça se trouve, c'est juste un collectionneur parce qu'il a plein d'objets de tout par le monde. Ouais. Tu aurais été l'anneau qui dit ça. Voilà, ça, c'est un truc de prêtre maléfique. Tu me présentes, les gens ne sont pas forcément au courant. Qu'est-ce que vous en savez ? On a un prêtre. Demandez à votre notaire à la limite des trucs comme ça. Si vous avez même un prêtre dans votre propre village. On va arriver avec un anneau random. On va dire ceci et l'anneau... Non, mais après, il y a d'autres trucs dans sa maison qui puent. Il y a un tapis, il y a des marques au sol. La façon de dire les trucs qui puent. Putain, l'anneau puis il y a un tapis. Un tapis, bah oui. Scandale. C'est en deux. C'est en deux. Voilà, c'est bon, on a ce qu'il faut. Après, la question, c'est si on brûle sa maison quand même ou pas. La question que j'aime pose, c'est est-ce que vous allez vous décider avant la pause ? Ah, je ne sais pas ça. Il faut trouver un élément incriminant le bourgmestre. Chez lui, on a pris des trucs. Voilà, pour trouver un élément incriminant, il va falloir aller chez lui. Donc, moi, je propose qu'on y aille normalement comme si de rien n'était. On va jusque sa porte en essayant de ne pas se faire remarquer. On rentre. S'il est là, tu l'immobilises et on en profite pour fouiller sa baraque. Genre, on défonce ça importe. Ouais, les couilles. En mode stratégie de bourrin, on défonce ou tapis, j'ouvrirai. FBA, les mains seules sur la tête, faites un sale tour. Personne n'est prêt personne n'est prêt pour cette stratégie. Je pense qu'on va faire une stratégie de bourrine. C'est fini. Tu vois, on part sur 50 histoires différentes, mais on ne bouge pas. Ouais, allez, on y va et on sera directement dans la maison du bourgmestre et on défonce sa porte. Par contre, les gens qui ne veulent pas se battre là, ils restent derrière et ils laissent les gens importants devant. Comme ça, s'il y a quelqu'un, moi, il arrive, il me fait vous ne passerez pas, hop, j'en fais du saucisson avec ma rapière. Il n'y aura pas d'avertissement. Ah, je croyais que ça allait dire sinon je prends un journal au caissier des toilettes. Ouais, ça. Non, ça c'était quand il me forçait à aller à un endroit où je ne voulais pas aller. Comment on fait ça du coup ? On y va avec... La maison du bourgmestre. Voilà. Deux jours. Déterminé et violent. Le matin ? Le matin. Ah, donc du coup, on fait en sorte d'arriver le matin. Vous êtes très tôt le matin. On a quand même discuté pendant 40 minutes pour se dire bon, on va juste lui péter la gueule quoi. Non, c'est une arrestation. Enfin, ce qui se passera avec ça, moi, je fermerai les yeux, tu sais, les trucs de flics, tout ça. Mais, nous, on y va pour l'arrêter, l'immobiliser et l'emmener. Mais c'est tout. Bon, let's go. Ça, mini question OMG quand même. À propos de ça, est-ce qu'il y a une forme de justice d'où est-ce qu'on est ou en fait, chaque ville gère sa popote de son côté ? Dans la vie. Chaque ville gère sa popote. Ben oui. Je te rappelle que le village a essayé de nous trucider parce que le bourgmestre a dit que. Donc, la justice, c'est un petit peu sorcière, brûlez-la, tu vois. Est-ce que vous avez eu des représentants de la loi à part le notaire ? Non. Ben si, il y a nous. Ben c'est ça qui est curieux, il y a un notaire, donc il y a bien une forme. Comme dirait Sylvester Stallone, la loi c'est moi. Ben ouais. La loi c'est moi. Allez. Moi j'aime bien ça là, allez, on y va. Let's go. Bon. Demolition Mad versus Jules Red versus Terminator, Prédateur. Vous mettez en route dans l'idée d'arriver le lendemain matin très tôt. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire que vous voyagez pendant la nuit. Pendant la dernière partie de la nuit. Oui. Donc vous avez passé une nuit, on va dire, avant les heures traditionnelles de sommeil, surtout que vous en aviez besoin parce que vous avez passé une nuit blanche. Oui. Donc on peut considérer que vous vous êtes endormi plus tôt que la pluie. Oui. Vous avez passé une excellente nuit et vous avez donc récupéré les points d'endurance qui conviennent à la nuit. Yes. En passée 4. Yes. Sauf le Batraque maudit, évidemment. Le Batraque maudit. Le Batraque maudit. Ça rend compte qu'il y a toujours le teint livide pour autant qu'un Batraque peut l'être. Il y a toujours le teint pâle. Au lieu d'être vert kaki, il est plus... Je ne sais pas. Il est proche du vert coif. Vert kaka. Il a la même couleur que c'est des... Vous êtes full PV là, j'imagine. Oui. Yes. Vous reprenez des nouveaux chevaux. À moins que... Non, c'est vrai qu'ils sont reposés aussi vos chevaux. Vous pouvez reprendre les mêmes, oui. Vos chevaux de base. Et finalement, vous y allez seuls, donc là, vous trois, avec l'équipement que vous avez décidé. Oui, puis en disant bien au Seigneur qu'on va lui ramener dans un premier temps le bourgmestre et qu'on s'occupera du Vampire dans la foulée après. Oui, mais ça, vous vous arrangez comme vous voulez être. Et donc, même histoire. Le trajet se passe sans encombre. Vous y allez quand même rapidement. et vous arrivez en vue du village. Ce petit village paisible, animé par quelques feux de cheminée, sans la moindre défense militaire digne que non, sans la moindre murale. Bon, c'est jamais qu'un petit village avec une ou deux collines, une ferme qu'on voit de loin et la maison du bourgmestre qu'on devine grâce au soleil qui est en train de se lever. On devine la maison du bourgmestre parce que les fenêtres colorées, les vitraux, se mettent à briller sous les feux du soleil. Et donc, c'est visible comme un lieu sain au milieu de la ville. Les fermiers sont à l'œuvre puisqu'il y a quelques champs, il y a les animaux qu'on fait paître et tout ça, tout ça. Les paysans sont dehors. Et quand vous arrivez en vue du village, vous savez qu'avant d'arriver au village même, vous allez croiser des paysans sauf si vous essayez de prendre des chemins détournés. Non. Ça dépend combien de temps on va perdre avec ça. Quand je dis un chemin, je veux dire que vous êtes en vue du village. Ici, c'est soit vous passez par le sentier principal. Soit on se montre, soit on est discret. Soit vous prenez une colline et vous passez, vous la contournez et vous allez par un autre chemin qui n'est pas indiqué par un sentier, mais qui va se fréquenter mais là où on ne cultive pas des champs. Ouais. Peut-être qu'on n'y fera pas être des boutons. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas, si on ne se cache pas qu'on se montre des villageois, je vais peut-être un peu surpris en se disant qu'ils reviennent. à mon avis, ça va chier. Ils vont peut-être avoir tendance à se sauver plutôt que... Ils vont avoir un doute. Il y aura possibilité d'un gros doute en se disant « Attends, c'est quand même pas ceux qui étaient là hier, là ? » Ça fait combien de temps ? Ça fait trois jours, non ? Deux ou trois, je ne sais pas. Vous décidez ou pas ? Moi, je dis « On y va tranquillement. » d'une dizaine de paysans qui se ruent sur vous en hurlant à l'hérétique, aux sorciers. Bon, nous, on est sur des montures, là. Ça fait. Moi, j'ai mon lion, en plus. On leur impôte le respect. On sort deux, trois armes et on leur dit « Restez loin. » Ok. T'es où, un jour ? Violemment, là. Le premier qui approche, je le découpe. Un jour, un militaire. Tu vas faire un test de leadership. C'est pas. Leadership que je n'ai pas ? Ouais, mais même sans ça, tu as aussi le TG, t'inquiète. Ouais, ouais, attends. J'ai fait neuf. C'est raté. J'ai pas réussi. Il l'a raté. T'as un choix qui t'ont pas entendu. T'as parlé à un grand trauma dans les bruits. matinale, le sort n'est pas passé. Ils se rapprochent. Je veux dire, quand j'arrive à zéro, ils sont sur vous. Moi, j'ai déjà ma rapière sortie. Moi, je leur balance mon lion. On est sur un sentier de terre. Je ramasse une poignée de terre et je vais lancer le sort bout. Ok. Je lance mon lion. Pikachu attaqué clair. Je prends le sort pour commencer. Je consulte le même sort. Ah oui, c'est poignée de sable, tout à fait. Les sorciers prennent un lion. Oui, dépense un point d'endurance. Ça va être risqué, mais... et ça va les engluer un petit moment. Oui. Effectivement, le Batraque lance sa poignée de sable et immédiatement, là où arrivent les paysans, vous avez une espèce de flaque de boue qui se matérialise et les premiers paysans qui mettent les pieds dedans s'embourbent complètement. Et c'est bien qu'ils fondent comme si c'était un marécage, et ça leur arrive jusqu'au buste. Ils sont complètement empêtrés, ils se demandent ce qui se passe, ils sont paniqués. Donc il y en a au moins quatre qui sont qui sont prisonnés dedans. Il y en a qui arrivent évidemment à contourner le truc, mais qui restent médusés par ce qui vient de se passer. Il y en a deux qui s'enfouis parce qu'ils paniquent devant l'usage de la magie. Donc ça nous en fait huit de maîtriser, il n'en reste plus que deux qui... qui n'écoutent que leur courage ou leur folie et qui foncent, qui vous charge avec leur fourche en avant. Moi j'envoie mon lion dessus. Il y a un lion qui en prend un, donc tu... on va dire ici que pour donner donner l'ordre de combattre à ton lion, donc le gros lion, on va dire que pour ça tu crames le prodige. Ok. Le prodige ? Tu pourras éventuellement le récupérer si jamais le regard est content de toi. Donc là, il y a un lion qui saute sur un des paysans. Il n'a pas le temps de réaliser ce qu'il lui arrive, ce qu'il est déjà en train de se faire dévorer. Alors il n'a pas quelqu'un, c'est qu'il y a des clagés que le temps a tellement il est pris dans son... Il est vraiment à côté de la plaque, mais il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il a peut-être un petit grain comme ça, il est en mode berserk et il arrive la fourche la première, il vise un cheval. Il vise le cheval de la prêtresse. On lance un dé, c'est plus drôle. Il ne faut pas charger pour l'intercepter pendant qu'il vise l'autre cheval ? Non, on est dans le round. Donc, il n'y a que lui qui se bat, donc il n'y a que lui qui lancera les dés et vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez droit à une action de combat ou autre chose. Pas plus de bâtons. Bon, je vais lancer les dés. Ce magnifique et paisible paysan a une habileté de départ de 4. Voilà, c'est une magnifique score d'habileté. Il a, je vais lui donner une compétence de 1 quand même. On va dire qu'il a 5. Bon, il n'y a rien. C'est jouable. C'est jouable. Donc, on est en opposition à ses pas qui l'a réaction. Ah oui, vous avez pu. chacun, on est à 3 contre. On a les bonus en plus du nombre. En plus, les attaques de mal. Le cheval et ça, 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 ça donne un bonus. Je consulte mon écran mais il me semble que vous avez droit à un... Ou lui, il y a un malus peut-être. C'est quelque chose là ou l'autre. De toute façon, c'est un peu pareil. Je ne me rappelle plus, je t'avoue. On va se faire enrouler dessus. Situation de corps à corps au niveau de la position que nous avons à pied contre l'adversaire monté. C'est lui qui a un malus donc il passe de 13 à 13. Moi, je le charge avec mon bâton. Je le charge avec mon bâton. Genre... Je ne vais pas l'empaler avec mon bâton mais... Il va lui faire le schbong sur la tête. Mais les charges, par contre, pour que la charge soit efficace en combat, il faut que tu aies la compétence de combat monté. Ah, merde. Tu peux juste te contenter simplement de frapper. Bon, je vais juste frapper avec mon bâton alors. Je vais juste te demander un test d'équitation pour voir si la monture t'en perd ou si elle n'en fait qu'à sa tête. Dès que vous vous battez à cheval et que vous n'avez pas la compétence qu'on va monter, il y a potentiellement des problèmes. Le cheval, non seulement il entend les grognements du lion, le rugissement du lion, c'est ça qui a fait la pétouche. En plus, il voit une courche arriver dessus, évidemment, il a peur d'expliquer. Alors, il fait un mouvement d'esquit, évidemment, à la dernière minute. toi, tu lèves ton bâton. Il tourne, tu vois, il tourne sur lui-même. Toi, tu es là avec ton bâton, tu veux frapper, mais tu frappes complètement à l'opposé dans le vide. Et il se rapproche, en tourbillonnant comme ça, il se rapproche finalement du bourbier que vient de matérialiser le sorcier. Il va tomber dedans, il va tous les écraser. Donc, si tu ne sautes pas du cheval, je vais sauter. tour d'après, tu seras en bourbier. Je vais sauter du cheval. Tu vas sauter. Donc, ce sera dans l'action, l'action suivante. Les deux autres, qu'est-ce qu'il est? Il est à côté du bourbier. Tu disais? Il est juste à côté du bourbier. Tout à fait, le cheval, oui. Parce que si je lui lance le charme bousculade, il tombe dans le bourbier. Pourquoi tu veux faire ça au cheval? c'est le cheval. Ah pardon, je pensais que c'est le paysan. Ah non, le paysan. mais alors, comme tu veux ici, il faut être en premier. Il est en train de... Oui, je peux tenter et asséner un coup de rapière. Mais du coup, c'est le même tarif avec le cheval. Comme j'ai ramassé de la boue, pour moi, je ne suis plus sur mon cheval, sauf si le maître de jeu dit que tu es toujours sur ton cheval, tu as pu prendre la boue comme ça. Oui, tu es ennu du cheval, oui, oui. Je peux tenter aussi d'avancer avec le cheval. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de... N'attendez pas mon assentiment, faites, faites, quoi. On va déjà voir si ça réussit avant de dire une connerie. Il n'y a pas de justice. Regarde comment on monte un cheval, Tina. J'avais dit que je t'ai malade. Avec élégance, avec une rapière dans la main et vraiment, je fais trotter le cheval et hop, je le pique. C'est même le cheval qui prend la rapière et qui fait l'attaque. C'est un cheval espagnol très bien dressé. C'est le test de quoi ? C'est le test de combat ou le test d'équitation ? Équitation. Équitation, ça. C'est le test d'équitation. Donc effectivement, tu maîtrises superbement bien. D'ailleurs, si tu as des points d'expérience sur toi maintenant, je t'autorise à développer spontanément la compétence qu'on va monter à 1. J'ai 85 points d'expérience. Ouais, ça passe, non ? Ça te coûte 20 points, je crois. Équitation. Tu as bien la compétence équitation, déjà. C'est pas sûr. Non, il faudrait l'équitation, mais zéro. Ah, tu as pas ? Ah, bah, alors tu dois d'abord développer l'équitation avant qu'on va monter. On va mettre équitation. Attends, je regarde si j'ai pas, mais non, j'ai pas ça. C'est dommage. Tu dois d'abord développer l'équitation. On va prendre équitation, je vais le noter. Et après, ton score d'équitation déterminera le maximum, si je veux, bonne mémoire, le maximum auquel tu peux monter et qu'on va monter. C'est ces deux compétences qui sont liées l'une à l'autre. Ok, du coup, je crame 20 points d'expérience. J'ai 85 au total, je vais les enlever. C'est beau le hasard, quand même. Non. Moi, j'aime bien quand ça passe comme ça. Bon, c'est moche. De toute façon, dans 5 000, je suis mort. C'est pas parce que je suis malade. On va pouvoir faire le jet d'attaque, pour qu'on va en parler. J'ai le combat à l'épée. Combat à l'épée, donc habilité 8, j'ai 2 à l'épée, donc sur le 10. J'ai 2 parce que vous êtes en surnom. À moins de faire un échec, à moins de faire un double 6, ça passe. Ah, je veux dire. J'ai fait 10, mais ça va. Moi, je ne vois pas l'autre dé. Il est cassé. Il était trop, ouais. Il était trop, mais c'est un 4. Ok. C'est parfait, tu lui mets la rapière entre les deux yeux et... Et voilà. C'est des paysans. pendant que tu entends, pendant que ce temps-là, vous entendez évidemment les cris de panique des autres paysans qui sont toujours dans le bourbier. Combien de temps il dure cette flaque de boule ? Ça doit être lié à ma force intérieure, une connerie comme ça. C'est égal à la force intérieure du lanceur, donc on est tranquille quand même. Oui. C'est 10. Bah, pour mon action, moi, je leur conseille de ne pas venir nous attaquer. On n'a pas spécialement envie de vous faire du mal, on s'est juste défendu. Donc, moi, je vous conseillerais de passer votre chemin avant de revenir me voir parce que sinon, la prochaine fois, ça ne va pas se passer comme ça. De nouveau, tu peux me faire un test soit d'intimidation, soit de leadership. Est-ce qu'il y a la compétence d'intimidation dans ce jeu ? Je ne sais même plus. Je joue à tellement de jeux que je finis par... Je ne la vois pas. Alors, c'est leadership. C'est leadership. Donc, ça sera un jeu Vanilla. Vanilla. Est-ce que je bénéficie d'un bonus de peur, etc., de leur côté vu qu'ils sont en panique et... Un batraque vaut douce, ça fait quand même fier, quoi. Ouais. Ouais, allez, un bonus de 2. c'est l'homme. 7, c'est bon, ça passe, même sans bonus. OK. Trop mal. Alors, oui, ils entendent ceux qui sont prisonnés dans la boue. Oui, oui, mais sire, on ne nous y reprendra plus. Nous, ne nous en voulais pas les laisser nous vivre. on ne fait qu'obéir aux ordres. Quels ordres ? Les ordres du bourgmestre. OK, je vais vous laisser la vie sauve, mais dites-moi, quel est l'ordre ? Je vous promets, je vous laisserai. L'ordre d'éliminer les étrangers. D'accord. Bien. Si vous ne vous en prenez plus à nous, je... Surtout les étrangers. Ouais, ouais, ça va, j'ai compris. J'ai compris. Pour moi, moi, je n'ai rien fait, wesh. J'espère quand même qu'on n'a pas tué des gars importants, genre un mec qui fait de la poterie ou un forgeron, ça serait chiant. Écoute, j'ai défermé. C'est l'agriculteur, là, que vous avez empêché de... Ça se remplace, ça. Voilà, ça va, voilà. Et j'en dis vraiment, j'ai qu'une parole, si vous ne nous attaquez pas, j'ai qu'une parole, je vous la sors-vie, aucun problème. Ouais, d'accord, ils ne s'enfonceront pas plus dans leurs bourbiers, de toute façon, et voilà. Bien, le village vous attend. Contournue tranquille, et on va continuer la route. Du coup, on passe par où, en fait, on passe à côté de la grande ferme pour aller jusque... Jusque là, enfin, c'est la route principale, quoi, il y a la grande ferme qui prend quasiment la moitié du village, en fait. Si je me souviens bien, tu avais dit qu'elle était quand même pas mal. La grande ferme, à côté... Oui, là, vous voulez passer par la ferme, c'est ça ? Non, on passe par le sentier principal. On reste sur la route principale, on va directement à Maison du Bonmestre. Ok, là, quand on voit arriver, là, les portes se ferment, clairement, les gens ne restent pas du tout dans la rue, c'est une ambiance encore plus dramatique que la première fois que vous êtes entré. Là, clairement, c'est vous qui provoquez le malaise. Je me sens bien. Et devant la maison du bourgmestre, se trouvent deux sentinelles encapuchonnées et armées devant la porte d'entrée. Ça, c'est des disciples, là. Par casse-la-gueule. Ça s'éduque. Ça s'éduque les disciples. Pause ici pour vous préparer psychologiquement. Allez, pause. 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 Ajime. Pause. Ajime, c'est le contraire. C'est ça. Ajime, commencez la pause. C'est ça. Ajime, pause. Je reviens, je vais me chercher un truc. Donc, vous êtes deux qui brassent de la gueule. Deux silhouettes encapuchonnées de part et d'autre de la porte d'entrée de la maison du bourgmestre. Ouais, on les défonce. Qui font mine de redresser légèrement leur tête lorsque vous vous approchez. On les tabasse. Tu regrettes de ne pas avoir engagé un archer quand même avec toi pour aller shooter de loin, mais bon. Ouais. Après, avec un cheval, tu passes au galop, il y a peut-être moyen. Il y a la maison juste derrière. Non, mais tu passes dans la longueur. Histoire de les faire reculer contre le mur, les acculer, les forcer à faire quelque chose. Ah. Parce que le truc, c'est que là, on voit juste que c'est deux encapuchonnées, mais on ne sait pas si c'est des saloperies de morts vivants comme on a déjà eu à faire, tu vois. Le jour, c'est compliqué quand même les morts vivants, je ne sais pas. Il m'aurait dit un vampire, j'aurais dit ouais, peut-être, mais un mort vivant... Pour être plus discret, je pense qu'il aurait pris vraiment des disciples, enfin des fervents ou comment on appelle ça, ça porte un nom. Des fanatiques. Ouais, ouais, des sbires. En général, c'est vrai que les morts vivants, on les trouve en général dans des lieux dédiés, entre guillemets, on va les trouver dans des ruines, dans des cryptes. Un lieu sacré comme la maison qui est en face de nous. Comme ça, au milieu du village, le mort vivant, ça vous paraît... Ouais. Moi, d'avoir un éprouvant en faire des bines qui a levé deux squelettes au milieu du bazar, c'est hautement peu probable. On voit le bourgmestre qui demande à ses villageois de tuer tous les hérétiques alors qu'il est en train d'utiliser deux morts vivants ou assimilés comme garde devant sa maison. Crédible. Crédible, le gars. C'est quoi ? On envoie-y devant ? Alors, c'est des fanatiques, mais ils ont peut-être des pouvoirs de prêtre ou pas, on ne sait pas. On ne peut pas faire brûler la maison à distance, là ? Ça, c'est possible, toujours. Ils ont des armes dans leurs mains, directement, là. On ne sait pas. Ils sont armés, comme j'avais précisé. Ouais, ouais. Il y en a un qui porte une épée à sa ceinture et donc une épée qui donne dans son fourreau et l'autre, l'autre, je vérifie. Ouais, l'autre, l'autre, il n'a pas d'armes. Soit, il y en a du parlement, tu dis qu'on veut voir le bourgmestre et puis on voit ce qu'ils répondent, soit ton attaque directe. Ouais, je leur demande que vous pouvez nous amener le bourgmestre, s'il vous plaît. On doit parler. On dit qu'il t'approche de haut, bien tu restes, tu restes à distance. On reste à distance. Je leur crie, quoi, limite. Ravinez-le-le-bourgmestre. On n'a dit pas un. mais la main de celui qui possède une épée se dirige vers la garde de celle-ci. C'est des capuches toutes simples ou il y a des broderies, des trucs comme ça qui pourraient nous dire que... Non, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Ouais. Une porte des gants aussi. Moi, j'essaie d'envoyer mon lion encore. J'ai plus de prodige, mais je sais pas si je peux faire autre chose. Je sais pas, tu veux lui faire faire quoi à ton lion ? Aller le bouffer. Ça, ça va être compliqué. Sauf si tu peux dépenser un point de chance pour réutiliser ton prodige. Rien, ce lion, putain. Bah, c'est un gros avantage, un lion. Il faut être meilleur dresseur. Ouais. Il est mod. Est-ce que si je mets la casquette, ça me coûte rien ? Si je mets la casquette de meilleur dresseur, est-ce que je peux l'avoir gratos ? Non. Bon, tant pis, j'aurais essayé. Bon bah, vas-y, je l'ai pensé à un point de chance et puis... Quand même. Allez. On voit le lion tout seul, ok. Le lion, quelles sont ses caractéristiques ? Tu les as notées quelque part, toi ? Pas du tout. Bravo. Bravo. On ne les a jamais donné. J'ai jamais attaqué un mec. C'est ce qui me semblait, en fait. C'est toi le dresseur, il faut les demander aussi. Bah, est-ce que je peux avoir les stats, s'il vous plaît ? Oh putain, j'ai chaud. C'est l'émotion. lion, on apprend à se connaître petit à petit. On va créer une atmosphère optimiste progressivement tous les deux. Plus il y a plus de s'affinités, peut-être. le noir dompté, il a neuf en habileté. quand même, putain. Et 10 en endurance. Mède 10 en endurance. Il est susceptible d'apprendre les compétences bagarres et sauts. Ça veut dire que tu peux dépenser ton expérience pour augmenter ses capacités à lui. Ça veut dire que tu le dresses. Ah putain, je peux apprendre à se bastonner quoi. C'est bien ça. Ouais, mais après, en termes de paye-sans, ça marche comment ? Bah ouais, tu qualifiais de la tête fatale. Ah, ça fait chier. Ouais, c'est Pikachu quoi. Attaque, venu pour enlever. Tu es protégé par ton pouvoir divin. Après, quand tu commenceras à l'exercer, à le dresser au combat, tu vas lui donner des ordres effectivement pour l'envoyer au combat. Là, tu n'auras plus besoin nécessairement de ton pouvoir, mais il y aura une contrepartie. Évidemment, parfois, il peut te demander des humains. Ouais, ok. Ouais, c'est bien ça me va. Ok, donc, bah donc, on va faire le jet de dé pour ton... Tu le revois à l'attaque contre lequel ? Contre celui qui a l'épée ou contre l'autre ? Ouais, celui qui a l'épée, celui qui se rapproche à la main de sa garde, là, donc ouais, celui qui a l'épée. D'accord. Tu vas me lancer les dédés pour ton lion. Et je vais lancer les dédés pour l'adversaire. Je considère qu'ils sont un contraint, qu'il n'y a pas... Si son pote se mêle à la bataille, ils seront un deux contraintes. Tant que vous n'intervenez pas de même vos corps à corps. Donc là, c'est opposition, du coup, il faut faire beaucoup. Oui. Voilà. Let's go ! Ça fait 6 plus 9, ça fait 15, du coup. Oui. Combien fais-tu ? Ça fait 15 en tout, 6 plus 9. 15 en tout. Alors, le lion se précipite, il veut faire comme avec le paysan, il veut lui sauter à la gorge et le prendre au dépourvu. Effectivement, il est calé contre la porte d'entrée, il a les deux pattes griffus du lion sur ses épaules. On croirait que le lion a l'avantage et pourtant, le soldat avait déjà dégainé son épée qui apparaît comme étant faite d'une matière transparente ou translucide ou de quatre qui laissent passer facilement la lumière. Et il lui plante un coup dans le torse. Pas cool. Et il va l'enquil arranger une perte d'eau. C'est bien, il est déjà mort, super. T'as de l'huile aussi, je te rappelle. Faut que je sois au contact aussi. T'as peut-être le canyon. Ordi mon truc. Là, c'est pas juste. Ah, ça, c'est de la merde. ça va être quelque chose comme trois points. Il va y avoir trois points de dégâts. Ça va. Bon, il est à côté. La prochaine, c'est la bonne. Désolé, je reprends. J'ai perdu ma page du bestiaire dans le PDF. Je vais la retrouver et puis, je reprends le combat. Hachimé. Hachimé. Oui. j'ai l'air quand même assez balaise parce que pour m'avoir stoppé avec 15 on fait 6 et une bonne habilité le monsieur ok voilà j'ai recoupé bien qui se joint à la bataille moi je vais descendre du cheval le sourcier reste-t-il en arrière-plan pour lancer un sort bien ce qui se joint à la mêlée je vais me joindre à la mêlée ok épée à la main donc vous êtes à quatre contre deux ce que si on compte le lion et vous avez donc un bonus de plus de chacun incroyable qui est sur son cheval non je descends descends moi je suis dessus là tu restes dessus que le sorcier reste à cheval non non je suis au seul vous faites bien parce que si vous étiez trop à cheval dans un petit endroit comme ça vous seriez gêné au final donc tina quand tina se bat je ne peux pas oublier de retirer de 1 mai à mes jets de qu'est-ce que si j'oublie rappeler le moins et après les choses dans leur bon qui prend quel adversaire le lion il est toujours sur l'eau de lyon il est sur l'homme à l'épée de verre ouais bah je vais m'avancer un petit peu ils sont pas ils sont pas ils sont pas collés ils sont un petit peu espacé de la de la distance de la porte oui ouais sont quand même vachement proche mais je vais quand même me diriger vers celui qui a pas d'armes d'accord de celui qui a pas d'armes on ne la voit pas oui là en tout cas vous ne la voyez pas un magicien il garde ses mains dans ses manches acheter des couteaux je vais sur celui qui a son épée d'accord et il a pour moi si j'y vais je descends du cheval par contre mais parce que je vais je vais rester sur le cheval et je regardais s'il ya pas des trucs qui se trame autour ok d'accord alors à ce moment là on va on va refaire le l'état des lieux pour les bonus au final en fait on a un contrat en fait de voir tout gérer comme ça on a du côté de 10 choisis on a un contrat donc pas de bonus pas de malus et du côté du lion finalement on a deux contrats c'est ça qu'on a un bonus de 1 ok tu comptes le lion en fait dans le lion en fait il a son point non parce que vous êtes avec deux adversaires oui la prêtresse il a indiqué le geste à distance au combat qu'elle regarde autant autant pour moi j'avais pas compris ça on va commencer par le combat qui est déjà entamé on va gérer un premier rang dans ce dans ce combat là tu as pris prépare prépare ton action du mois ce que tu veux quelle arme tu utilises et là tu me parles à moi c'est ça donc non c'est n'oublie pas de compter de comptabiliser ça attaque brutale c'est un bonus de combien déjà alors l'attaque brutale bon faudrait je trouve un système pour mettre mon écran mieux que ça parce que je le range toujours là oui je ne sais plus la voir après alors je vais le mettre devant moi voilà là l'attaque brutale c'est moins deux en fait c'est plus un objet de dégâts sur le 2 ah ouais fou non peut-être pas ça va être une attaque une attaque normale d'accord moi je fais une attaque normale aussi offert 17 plus que 17 paris légers et plus un à quoi que on se peut passer ouais je pense que ça passe attendre je la je galère je suis un peu fatigué donc 8 plus 15 quand je ne trompe pas aussi je pense que tu te trompe à ce temps assez étonnabilité tu viens de faire 7 à 14 tu attaques avec quoi avec mon épée donc plus à la france d'attaque je fais 15 était lyon ça fait 16 bon ça sera moins de 17 mai ok donc du coup là c'est c'est raté si là pour faire un test pour le lion j'aime bien ça oui mais c'est un test de quoi habilité pur a toujours le combat c'est toujours le combat c'est ah oui toujours à combat neuf et neuf dix huit plus simple à 19 du coup lui il surpasse le lion par contre par contre peter ne surpasse pas l'adversaire alors ce qui se passe c'est que le lion plante ses griffes dans dans ses épaules et fatalement lui inflige ses dégâts je vais je vais lancer les dégâts pour le pour le lion comme malheureusement ses cas c'est bien les cas c'est qu'il est cassé c'est la seule fois je réussis à un jeu je fais carotte peur et peur surpris par la fulgurance de l'attaque puisque l'épée est encore dans le planter dans le torse du lion ce qu'il avait blessé tout à l'heure peter ne voit pas arriver avec de la part mesure de l'autre main de l'adversaire un coup d'un de souhait particulièrement fourbe qu'il arrive à faire passer par derrière le lion et qui vient atteindre les dégâts du fouet on va confirmer ou voit pas ah ouais bah oui oui bien sûr c'est un fouet ça fait ça fait d'un 8 à l'un j'apporte les 27 points de dégâts tu es mort ou est-il décapite avec un fou il fait pas de dégâts le fou en fait il fait il claque très fort tu deviens sourd à une mort sur la morsure du fouet c'est bien connu évidemment ça claque dans ton poignet veut dire tombe à ton pointe frappé ou je sais pas moi tu veux dire qu'en fait ça s'est enroulé autour du bras où je tenais l'épée ça s'est enroulé autour du bras oui salué et mais ça ne risque pas ça ne te retient pas je veux dire ça se desserre aussitôt il n'a pas bien réussi son coup mais par contre tu sens comme ça brûle quoi brûlable à la nevole averti quoi ok suivant donc on va faire l'autre l'autre combat on passera à tina pour voir ce qu'elle peut observer donc l'autre combat j'aime ça m'affiche un score misérable à l'effort lancé td m'utilise un point d'un échec attend le calcul il n'y a pas le bonheur plus de ces 8 et 10 attend du coup c'est quoi que je dois faire dit peut-être aussi enfin ou tu fasses plus que 15 je crois n'en est ici j'en fais pas fait la suite jusqu'à la fin tout ok c'est pas les mêmes adversaires qui sont pas au même niveau donc ici j'ai fait la fin moi c'est bon bon j'étais oui ouais bon ça passe là j'étais à 8 plus bretter plus voilà c'est ça tu peux tu peux décrire à la scène tu peux décrire le coup encore pour réussir c'est un coup je vous invite à décrire votre propre scène comment vous l'imaginez une très simple attaque je me dirige tranquillement vers lui semble précipité et je le je le plante tout simplement du pic de la rapière il grogne on s'empêcher de réprimer un grognement funeste c'est un canard nous repassons nous repassons à tina qui observe les environs c'est ça ouais je me garde ce qui passe autour il n'y a pas une trace du bourgmestre ou bien tu peux me faire un test de vigilance et bon ça va passer facile ça par les doigts ça passe 10 sur 10 j'observe parmi dans les petites maisonnettes qui vient de part et d'autres tu envoies tu repères à l'une d'entre elles un archer posté l'embuscade on va dire et qui dans son qui tend son arc et qui essaye de viser quelque chose dans votre direction oh merde ou là là il est loin ou pas il y a une trentaine de mètres oh c'est loin putain j'essaie de l'interpeller je fais et toi là bas qu'est ce tu fais qu'est ce tu fais là qu'est ce sur ton cheval tu vois ouais tu peux éventuellement tenter un test d'équitation pour éviter mais en opposition encore plus de moins sont à son test de tir qui vous ralentit à la matrice avec le cheval qui tendre ok je sais pas trop ce qui visait mais bon du coup a priori c'est nous quand même oh putain qu'il vise toi vu que tu es le plus en hauteur il ya 12 je fais 14 juta dommage mais une flèche ça raconte une flèche comme papam 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 toujours un programme à de se repérer dans ce sont bien là les flèches comme parce que j'ai pas une flèche et voilà ça enlève pas de vie une flèche 1 je n'ai pas les flèches amère mais là ils sont paris est pour ça ok c'était pas dans la même liste logique flèche arc court 2 2 points l'endurance est-ce que tu as une armure non non alors deux points l'endurance par ma connaissance quand même la fille si tu dépends pas de chance c'est ton cheval qui prend la flèche non non je me la mange pour la fois que je perds des pv ça se fait quoi il fait une vieille flèche où je fais la foire et à la fois on se fait tirer dessus ouais vérifier qu'il n'y a pas du poison sur la flèche maintenant il trop qu'on pense ouais enfin c'est quand même des trucs un petit peu dark quoi du coup je préviens qu'on se fait quand même tirer dessus tu me préviens en hurlant de terreur et de toi on tire des flèches alors suivant le combat le combat contre l'homme à l'épée reprend jolie volante cd allez moi un beau petit score l'idée qu'il se barre ici elle va plus nous avons donc un 7 plus 10 17 allez tu peux le faire allez au moment et il faut être juste 14 ça 14 et on a le plus deux n'ont plus un bah ouais mais attends parce que tu as il ya maintenant tu as il ya easy qui va t'aider maintenant plus non c'est mon adversaire ok c'est toi tu as fait 17 ouais ok c'est à plus important d'épée plus un pour le surnom c'est pas suffisant arrive à 15 ou à 16 de toute manière alors le lion doit encore faire un jeu aussi et le moment que je refasse un j'ai oui ah oui pas pour les liens pour faire mieux que 17 pour ça m'a l'air bon tout ça neuf et neuf dix-huit plus un dix-neuf ouais c'est bon bang bang c'est bien même chose le lion le mort évidemment je vais lui lancer des dégâts un petit peu mieux pas mal c'est un petit peu mieux mais ok je vois là les crocs passe clairement à travers à travers sa tunique mais on sent bien au bruit que ça fait que l'homme dispose d'une armure métallique ça alors qu'est ce que ça raconte au niveau du fouet même chose soit le fouet claque mais je regarde ce que j'ai pas j'ai pas toutes les règles du je me suis envoyé sur le sur le fouet je ne sais plus comment il marche non en tout cas il claque il claque et une petite atteint on va dire mais il ne réussit pas à te à te blesser réussit pas je veux dire que tu es tu ressens le fouet mais c'est pas suffisant que pour pour te blesser ce qui est un peu battra quelqu'un et n'est pas grave à me rattraquer moi ok je pensais que c'est pas oui tellement où tu perds contre sur la force attaque c'est toi qui prend le qui est censé prendre le dégâts mais comme c'est le deuxième adversaire ou alors c'est le même adversaire celui qui a l'armure qui a aussi un fouet oui c'est celui qui est contre la porte avec le lion dessus toi qui essaye de l'attaquer qui est le qui est d'accord je pensais que c'était le deuxième qui avait le fouet d'accord en enquisté bolon dans la lion et c'est juste qu'il peut atteindre plusieurs cibles en une seule attaque ça va je ne comprends moi mais si je crois du coup moi l'autre je n'ai pas fait les jets de dégâts je t'en prie vas-y de l'attaque précédente je parle oui ah bon j'ai touché mais on n'a pas fait les jets de dégâts du coup comme tu étais en train de continuer les petites histoires mais j'ai pas interrompu quoi bah ok ah oui le coup des stocks effectivement oui 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 paf 1d6 1 alors d'après ce que j'ai ma rapière elle fait deux dégâts à 1 ouais ok pas de problème c'est enregistré du coup lui c'était combien que c'est c'est dépendant je n'ai pas encore lancé pour lui je le fais même chose que tout à l'heure neuf c'est fantastique il a du mal il est il est plus que je viens il est pris au dépourvu il fait que le premier il est surpris il sait pas quoi faire il essaye de chercher la protection de son son copain qui a l'air de mieux se débrouiller et il a l'air un peu perdu face à l'éminence face à la soudaineté du combat du coup j'ai fait 8 plus 2 déjà rien que ça c'est bon alors tes dégueu et ta description d'attaque ah bah je leur replante calmement de la même manière mais à un endroit différent 1 des 6 tu vis tu vis tu vis rapière à 2 c'est trois points de dégâts donc il a pris 5 points pas mal pas mal pas mal je vais l'avoir à l'usure ah oui c'est vrai que tu as plus un temps plus en dégâts en toi avec ton épée non pas avec la rapière utilise de rapière ouais d'accord bien on finit le tour là je crois oui ouais ouais on reprend du coup tina est avec son son archer dans l'uscat qui qui prépare une nouvelle nouvelle flèche qu'est ce qu'elle fait ah bah moi je vais essayer de comment mais je veux descendre du cheval et puis je vais me rapprocher de la porte et je vais essayer de rentrer de force d'accord alors ce que tu peux me faire un jet d'esquivant l'opposition ou quelque chose comme ça ouais allez allez je vais tirer de l'adjure que du soleil je suis bien 10 plus c'est 17 voilà pas de problème tu tu passes complètement comme tu veux et tu te mets en à l'abri assez facilement la flèche part passe près des oreilles de deux autres et toi tu es face à lui et tu remarques tu es devant lui vraiment devant la fenêtre on va dire et lui aussi il porte une capuche mais par contre lui tu vois son visage il a un visage sombre complètement son et mon la portée de bâton ou quoi oui la portée de bâton tu es devant lui maintenant il va dans sa face ça ce sera pour le tour le tour ce qui marche alors on va se prendre au niveau du petit qui a qui qui a déjà perdu pas mal en endurance là le petit dit choisi on va lui lancer c'était espéré qu'il fasse autre chose que neuf cette fois ci a quand même j'ai pas ce que j'ai foutu avec la langue de la caméra cette fois ci avec l'aider mais on les voit et comme avant je sais pas ce qui s'est passé qu'est ce que ça fait ça fait ça fait de dieu pouf je sais plus compter c'est vrai je n'en sais pas c'est pas des doigts d'humain de l'humanoïde un peu normal et il essaie de t'attraper vraiment à la gorge pour essayer d'en finir avec toi parce qu'il en a marre et on sait que les ongles sont pointus qui est crochet qu'il a qu'il a il exhalé une odeur de soufre un peu comme ça du coup au total j'ai fait fait plus j'étais plus que lui ouais je connais il essaie de m'attraper pas la gorge j'ai déjà vu ça une fois pas deux fois donc moi je suis je le surpasse et 4 points de dégâts je le repique encore une fois à un autre endroit c'est sans plus profond tu vois ça sonde il ya des graduations qui fait chaque fois tu as fait tu as fait ce qu'ils sur le dos ah oui donc plus simple que tu as la tranche non c'est avec la rapière donc là c'est 6 que je mets 4 points de dégâts là ok c'est pas ça c'est suffisant c'est suffisant pour le réduire en poussière énorme tu sais bien déroulé ce qu'on va et là bas oui tombe il tomberait de mort et là tu vois son faciès démoniaque se révéler tu vois qu'il a qui qu'il a des énormes cornes derrière sa face ou sa capuche les démons la merde j'ai jamais vu ça je sais pas si vous avez déjà vu ça mais je m'aperçois d'ailleurs que je l'ai très mal joué j'ai pas ça ça me prendra à reparlir mes monstres avant de commencer à perdre avec grand plaisir quand tu veux le dernier dernier qui reste en place 19 les sortilèges sont en opposition ah non ça si tu lances un sortilège tu connais le principe déjà tu as un malus parce que tu es en plein combat et là et puis tu sors j'estime que tu sors entre guillemets du combat et tu ne te donnes plus ton cette fois-ci ton malice ton bonus à au lyon à ton bonus de surnombre à ok c'est comme ça que tu veux gérer le truc ok d'accord donc là nous devons faire plus que tant à n'a bougé de neuf à 19 allez on y croit du coup quoi cette fois-ci il est bien déterminé à te à on fait égalité pas mal ouais ah pas mal du coup là il a il a essayé vraiment il a changé sa tactique au lieu de traper avec le fouet il a lâché il a tenté de t'embrocher avec son son épée à en se défaire de l'emprise du lyon et en chassant le lyon d'un coup de main finalement il arrive presque à ses fins mais évidemment toi tu vas tu pars tout simplement avec ta propre arme c'est un bâton que tu as lance ça non c'est pas toi le bâton et une lance par tout simplement avec ton épée qui dévient la sienne se faisant le lyon le lyon donc le lyon peut-tu lancer tinal était pour lui alors je suis fait neuf et neuf dix-huit ou cinq dix-neuf c'est un dix-neuf c'est un dix-neuf égalité l'appareil là il a voulu il a voulu se défaire du lyon et lyon est toujours sur lui d'ailleurs il vient de lui mordre le bras et là du coup ses statu quo de tous les côtés c'est un adversaire ma foi coriace ouais ouais ils sont pas naturels ça et alors entendant évidemment alerté par le bruit nous avons un troisième troisième homme qui sort de l'arrière de la maison et qui arrive en renfort et qui à peu près la même gueule que celui qui vient de tomber mais en série choisie à combien recueil mais tina le gars la fenêtre non ouais ou c'est lui autre chose reprend au début tina est devant l'homme à la fenêtre veut lui assonner un coup de bâton dans la figure je t'en prie lance donc les dés faire de même alors moi je fais 8 et 9 malheureusement j'avais 7 je fais 18 donc tu tentes de lui mettre le coup de bâton mais lui lui se contente d'esquiver le coup par contre donc il va il avait il est armé de son arc donc il prend pas il prend pas le risque de de réutiliser alors que tu fais une charge sur lui il se met en retrait à l'intérieur de la de la maisonnette et disparaît entre guillemets dans l'ombre comme il a pas si est noir et des habits noirs dire tu as peut-être du mal à le voir précisément où il se trouve mais il est bien dans une petite maisonnette qui n'est pas très grand on est relou suivant on retourne on va retourner à l'homme à l'épée donc tina peut déjà préparer les dés pour le pour le lion on va faire ça tout de suite je fais pas beaucoup 13 13 c'est vrai que c'est pas beaucoup ça quand même beaucoup de chance que 6 de bazar c'est ça le problème ah bah je suis je suis de la chance je suis bon par 11 de suite j'ai 21 par contre avec lui est ce que le sorcier continue sur sa lancée au corps à corps bien est qu'il se tente un sort là moi je serai plutôt pour tenter le sort tant pris qu'il a une armure ses apps qui sera lancé c'est à dire un sort de foudre à les armures sont inefficaces contre ce sort agressif là ouais ouais parce qu'effectivement il avait une armure on l'a entendu mais oui quand même 3d donc quatre points l'endurance que tu perds ça c'est un achat le problème c'est le problème ouais 3d6 points l'endurance ouais là et il ne peut pas tenter sa chance pour esquiver donc on sera des six c'est pour ça que ça coûte quatre points les gens parce que bon quand même un ouais c'est quand même balaisant commande non reconnue à bailly si tu as raison ouais évidemment la tristesse mais quand même ça fait quand même cinq points ouais bon à son total de points l'endurance c'est pas si mal ouais mais le ratio des colas de mes pv consommé par rapport à ce que j'ai j'admets mais là voilà la foudre la foudre jaillit de nulle part évidemment et ça fait un teneur dans la bruit de tous les diables et voilà le 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 démon puisqu'on peut parler de lui a ainsi percuté et qu'elles sont sont son vêtement dans sa capuche en vol presque en éclats au niveau du visage et qui laisse apparaître son faciès que je peux vous décrire comme étant bien celui d'un d'un démon noirci par le ouais noirce mais si c'est un démon et ça s'il est il est il est fort il est noirci il a il a une crête une crête en guise de chevelure et on pourrait dire ce que c'est comment sur sa peau il ya comme des grains des je peux pas dire ça autrement c'est il ya une texture de peau comme un peu élémentaire comme ça en pourra ça pourrait être ouais ça pourrait être du samedi quelque chose comme ça je veux dire vous voyez vraiment ça c'est vraiment cette apparence la branche du sable comme un golem on pourrait dire chose comme ça quoi s'il avait été fait avec autre chose que de la chair ils ont une odeur particulière une odeur une odeur particulière genre à l'histoire de tous les deux quoi alors ça amuse crête en guise de chevelure c'est plutôt du c'est plutôt du tout donc il avait fait un haut score malgré tout ce qui veut dire qu'il va faire quand même mal aux lions c'était dégâts en plus celui là il a un modificateur aux dégâts donc lui fait il fait bien mal est ce que ça va nous faire ça nous fait un bon petit 4 là il a planté l'épée en plein dans le plan dans le plan le lion saigne abondamment et il il agite déjà son fouet en direction de du sorcier et là le sorcier s'aperçoit que là la tête du fouet est en fait une tête de serpent son fouet comme un grand serpent je veux une série sur oui j'arrive à évaluer la longueur du fouet à peu près savoir à combien je dois reculer pour être sûr que ça me touche pas non son fouet il fait il fait cinq à six mètres maxime malaises la pile en armure donc bon je vais pas tenter ça ça pue le nouvel adversaire qui a été réruption bas nouvelle nouveau jeté pour la force d'attaque avec il choisit j'ai toujours que ce nice et je ne fais que je me précipite comme un idiot avec griffes dehors attend je n'y m'affiche oui bon ça passe ouais ça ça passe et 7 14 8 même c'était vite qu'un ouais quinze problème je veux ce que tu utilises l'optère à pierre bon du coup même technique 1 je le pique avec la rafière pas un peu l'homme qui nous font rapière trois dégâts pas de dégâts alors j'ai une petite armure donc j'élimine un j'élimine donc je prends que deux dégâts et par contre au moment où vous arrivez vraiment au corps à corps vous comment cogner entre guillemets vous arrivez vraiment en contact et toi tu les enfonce ta rafière dans le corps lui il il crache un nuage de flammes dans ta face donc là tu tu perds l'équivalent de waouh deux points de deux points en deux ans normal c'est normal effectivement le combat change un peu je l'ai ressorti pour le plaisir de leur jouer correctement après ça va c'est plutôt fair play parce que l'autre j'ai juste éliminé sans rien bouffer donc bon appétit voilà de nouveau retour vers sur l'archer l'archer dans la maisonnette quelque part que fais tu j'entends la corde qui se tend est ce que je peux fermer la fenêtre oui ferme la fenêtre ok j'ai envie de dire la chance ouais bon à le volet ouais vieux volé en moi je t'en ai pas choisi la flèche parce qu'en même il ya un trou dans le face avait dur quand même ça va être dur j'ai 6 sans chance ouais bon moi j'ai raté avec un 9 bah faut que je fasse moins de 6 donc voilà j'ai pas fait des j'ai critique la flèche passe oh my god vous êtes bon j'ai des gars moi quand même 3 vers 3 pv au putain tu mets par l'alentissement de la flèche quand même la flèche vient se loger dans ton bras alors j'ai une idée de génie terrible c'est dommage de pas payer un retent de ta chance du coup je perds un point de chance quand même ah oui d'office ouais aussi c'est un règle comme parce que j'aurais pu quand je serais malade alors on retourne à l'homme à l'épée qui a décidément bien du mal à servir de son fouet exactement que fait le sorcier parce que là l'homme à l'épée il va changer de tactique évidemment il va il va ouvrir il va tenter d'ouvrir la porte de se réfugier à l'intérieur de la maison en tant qu'action défensive et renoncer à toute perspective de causer des dégâts et donc plus 2 pour esquiver ouais c'est justement j'ai été demandé comment comment on gérait la plus 2 à l'esquive mais c'est pas sur sa force d'attaque de son arme ça c'est sur ses stades d'esquive quelconque ça je le vois ce que tu me dis c'est clairement c'est évident que donc je tente l'attaque brutale ah parfait ça nous fait moins 2 plus 1 pour l'épée et malgré tout plus 1 pour le lion qui est toujours là donc ça fait moins 2 plus 2 ça fait un jet sans avantage ni des inconvénients 14 alors 14 en tout ouais ouais j'ai pas de supermer plus 2 parce qu'il fait l'action défensive faut voir ce qu'on est ce qu'ils vont si je fais double 1 c'est que j'ai fait un jet critique en gros quoi bon c'est bon c'est qu'à s'il y en a un qui est cassé double 1 j'ai vu et quand même la porte il sera très mûr évidemment elle referme la porte derrière lui en une seule action t'as réussi à se barrer entre paris tu fonces tu fonces comme une bête sur la porte évidemment qui qui quand même tremble sous ton sous ton attaque et tu crie fbi open up il reste plus que le démon cornu la charme de surichazi le crasheur de feu c'est pas possible ils font que des 9 c'est le prix l'avantage c'est quand il fait un 1 ou un 2 sur son jet de dé il crache des flammes du coup j'ai fait 15 donc attaquer donc en fait ça va ça qu'on pense que c'est même quand tu rates tu réussis quoi c'est bien les pnj j'avoue que là c'est quand les trois points de dégâts donc encore une fois de la moitié de ses points de vie mais il a une armure il avait déjà perdu des points tout à l'heure deux points parce que tu avais retiré un point d'armure je crois à ici l'armure balaï c'est une armure légère je crois que celui à s'ils sortiraient un point quand même donc du coup encore une fois voilà même chose point de dégâts encore deux points de dégâts c'est une crache à la gueule il a bouffé allons la moitié tu l'as plat tu l'as fait la moitié de ses points de vie c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle du coup le combat ferrage entre le cornu et il choisit l'autre le l'autre des jets de dégâts pour le jet de flammes à l'ériture mais c'est ça que j'ai oublié mais j'ai oublié un truc c'est la plus quoi des 5 divisé par 2 ça fait trois aïe aïe un bon un peu fait chaud là je perds les poils on me prend cher alors on retourne à l'archer qui vient de m'a qui a tiré sa dernière flèche en a pour le moment est ce que je le vois tu as fermé la fenêtre dont j'ai envie de dire non a donc j'ai fermé la fenêtre à l'image et quand même mais j'ai dit oui tu as fermé la fenêtre mais j'ai dit la flèche parce quand même avant que tu réussisses à la fermer assez fou l'arnaque du genre et fou l'arnaque je me suis bien fait carotte alors qu'ils sentent tu t'étais bien fait déjà pris une première flèche moi j'ai deux flèches le fèche oui donne moi deux secondes tu sens une brûlure au niveau des deux impacts ah bah super vous combattez des gens qui sont dévots d'un démon serpent ou ou du dieu des lapins des lapins non on est menti je pense qu'on peut trouver plus useless encore si on fait un effort alors je vois l'art je vais là non dieu des larves ce sera le seigneur des mouches ça c'est une bonne nouvelle ça ah ouais du coup qu'est ce qu'il ya le jeu des papillons ouais ça c'est pas pour être certain voyons voir ah ouais c'est pas mal pas mal ça ah oui c'est ça voilà voilà ok de tout ok ce n'est que ça ok d'accord je vais essayer autre chose peut-être plutôt ça qu'est ce que je me suis en bourdie quand même un peu qu'est ce que j'ai comme salot prix en stock voyons j'en ai pas pris assez un peu dans les dans tous les bouquins et un nom sympa qui peut être bien un nom c'est celui là oui voilà c'est ça c'est ça qu'il me faut oui 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 tout à fait mais bien sûr à penser en tout cas c'est mais qu'est ce que tu fais pour fait finalement pendant ce temps là tu moi je cherche la forme tu peux me dire ce que tu fais il regarde ce qui se passe par le trou de la flèche à travers le volet déjà je me dis mais quel plan de merde putain je me suis pris deux flèches mais en fait du coup genre la première flèche elle t'a éraflé et la deuxième elle s'est plantée dans ton bras non j'ai les deux sur moi tu deviens donc un porc épique c'est ça est-ce que je peux lancer mon sort de châtiment à travers des fenêtres mais ça il se lance pas sur quelqu'un et sur sur toile sur des châtiments donc après ah non c'est un truc qui fait des dégâts je vais pas le lancer sur moi non non mais ça donne une zone d'effet c'est autour de toi en fait en fait c'est tu me tu démultiplie tes dégâts quand tu le feras oui c'est vrai c'est un truc de oui ok c'est vrai oui autant pour moi bah du coup je regardais de pouvoir enlever les flèches mais tu diras que au mal il voit pas ce qui se passe dehors non plus c'est m'assoit franchement soit en tout de la fenêtre quoi puis après ils sont deux à l'intérieur je sais pas non enfin il y a l'archer et il y a l'autre qui est rentré dans la maison du bourgmestre là pour moi l'archer c'est une maison en arrière moi je suis ailleurs là à moi je pensais que c'était juste à côté ok non non bah je retire retire les flèches et je me suis pas à voir n'est même pas des crises poisons la belle arnaque et bah c'est de l'eau en fait à la façon que tu verras les effets du poison au fur et à mesure non mais je l'enlève le poison je suis le meilleur j'ai du monde je vais te trouver un effet tu m'en diras de nouvelles on va terminer peut-être le combat avec le cornu comme ça ça me laissera le temps de retomber sur les effets du poison allez tiens d'ailleurs mon bestiaire on va rajouter cornu alors tu fais un petit bestiaire de ce que tu as buté pas con surtout des monstres que je rencontre comme le mollusse infernal et le poulpart voilà pas juste pour lui cornu or des montres guillemets âge du feu il a encore fait un grand craché du feu et il fait 12 il a dégâts ses griffes pour se défendre et ses flammes du coup mais il essaie vraiment à t'agripper la gorge vous essaie de planter ses griffes un peu où il peut mais il est très mal à droite saloperie de d6 ça fait 8 ça fait 14 c'est combien que tu as fait 12 12 ok je suis à 14 donc c'est bon 14 plus à même parce que oui non mais je m'emmerde pas calculer le total à chaque fois si j'atteins déjà avec juste mon habité un d6 dans le mode du rêve merci un petit d4 qui font trois dégâts supplémentaires je le repique je le replique et donc tu lui refais les dégâts habituels le droit ici c'est le droit de dégâts mais du coup avec l'armure je tranche pas encore une fois de l'ordre il reste encore deux points d'endurance et il a encore craché des flammes à hauteur de trois points d'endurance pour toi ouais je commence à avoir chaud là tous dans la main de partout effectivement sentait pas quand même l'odeur de cramer les gars meilleure idée ça sort la faute du conchon et on aura fait une belle campagne comme il parle comme si c'était la fin ressaisis toi tu peux il soit une fois et si tu peux une personne toi par jour à ben enfin c'est pas ça qui va enlever mon poison oui mais ça te fera gagner du temps un peu considéré que elle a des journaux un bon point à toutes ses actions à cause du poison pas j'ai deux fois bonus à toutes mes actions ça commence à agir comme une drogue tu vois ça t'a mis un goût de malus pour toutes mes actions c'est moins bien du coup tu aurais été sexy comme poison au début tu sais c'est un peu l'euphorie ouais après ça te le remet encore dix fois plus cher dans la gueule suite à gérer avec le avec le démon cornu ouais au poste qu'on gère tout de suite se rapproche plus doucement de la conclusion je t'adore je crois que j'essaie de te morts cette fois ci je fais un petit coup de l'orne ou quand bien bien placé rice baisse essaie d'être attrapé au ventre de temps cornu et 18 pour tu vas l'embrocher dans le dos je te fais même pas lancé les dégâts c'est bon on va dire qu'il ya quand même les lancés avec ton rapière et moi je de ces trois donc en position de la priorité voilà tu l'embroche et il s'effondre dans un dernier crachat de flammes sur moi mais non c'est vraiment il voit que tina commence à essayer de se reprendre à se nettoyer le front comme ça elle transpirait à titube et légèrement est-ce qu'il ce qu'il se dirige vertina ou est-ce qu'il fait encore autre chose est ce qu'il va vers la maison il est dit qu'il est en place sur la maison il est sur la porte dit donc que fait que fait il il savait lyon le sortier le sorcier je fais me diriger vertina mais je me doute bien qu'à un archer parce que j'ai entendu une flèche passée donc je me mets pas dans l'axe à de la fenêtre quand je rejoins tina donc je fais d'accord un petit arc de cercle quand même et et donc il choisit que fait il bah moi je vais rester près de la porte au cas où que celui qui est dans la maison il y tente une sortie bien pas de problème alors tina peut considérer qu'elle a encore un malus de moins un supplémentaire et commence à voir un peu un peu trop qu'elle fait tu moi j'ai retiré les flèches déjà mais de toute façon c'est la merde et elle voit des indiens qui dansent autour d'elle qu'est ce que je peux faire pas grand chose en soit ça veut dire que tu as un malus de 3 là ouais bon bah je vais bientôt avoir un malus de sang donc mon coup qu'est ce que je peux faire un pitteur arrive web fait un bisou et fait adieu peter je t'ai été mon amour impossible je te le dis enfin je perds la raison qu'est ce que tu as comme potions sur toi une potion de chance je crois oui je crois que c'est une potion de chance chère maître de jeu oui bon je sais que normalement pour tout ce qui est poison il n'y a que si tu possèdes un prodige divin contre le poison etc il n'y a pas moyen de faire des jets de chance contre le poison je vais le plus simple c'est de prendre la description du poison mais j'ai pas vu quelque chose comme ça alors si on ne lui administre pas d'antidote à l'issue du compte à rebours blablabla non il faut un antidote bon c'est la baird ok c'est en fait le plan c'était si c'était possible tu fasses un jet de chance je doper ta potion de chance pour t'optimiser tes chances de t'en sortir alors soit il faut une poste d'un antidote soit il faut trouver effectivement un prêtre ou une prêtresse qui dispose du pouvoir divin de l'antipoison ouf ça va être très dur à dire Tina j'attends que tu meurs ou trois qui disposent de ce pouvoir apparemment ça va vite ou alors j'attends que tu meurs et je te ressuscite sachant qu'il y en a encore un qui se balade de connard ouais ça veut dire que ça me laisse quelques scènes pour le buter et si je meurs pas je te reste juste après normalement tu reviens sans le malus du poison ce qu'il te dit pas ce qu'il te dit pas c'est que comme lui il finira par mourir des suites d'avoir lancé sa formule magique tu devras utiliser ton pouvoir de guérison pour le ça c'est très possible le génie je te donne vu que tu perds à point par tour et que tu perdras j'imagine par extrapolation après tes points d'endurance euh tes points d'endurance après tes points d'habilité tu perdras un point d'endurance ça nous laisse pas beaucoup de temps pour te trouver un antidote ou un prêtre et on est un peu loin de tout ça ouais donc pendant que vous parlez Tina peut reprendre encore un malus un point de malus il passe après euh euh en train de crever non si je demande à mon à mon lieu ceux d'aller chercher un prêtre le petit oui le petit le petit qu'est ce qu'il peut faire le prêtre de en fait ses regards c'est bon un familier des animaux n'a pas besoin de pouvoir magique pour choisir fanatiquement loyale au héros partage avec lui un lien psychique et émotionnel bah oui le petit soin il a il est décontenancé ton petit il sent qu'il est en train de créer les joues là il va tu vois pas bien ouais euh comment ça veut que l'accepter n'est aucun pouvoir une intelligence normale et peut obéir aux ordres bon le familier peut écouter des conversations mais l'on comprend que la trappe générale il ne pourra pas en rapporter les détails il peut aussi servir d'éclaireur dans les lieux inconnus ouais après trouver un guérisseur j'ai envie de dire ouais trouver c'est une chose le ramener c'est en est une autre il peut essayer de trouver une pharmacie ou quelque chose comme ça ou un endroit où il y a des médicaments ou des vendus il peut essayer de trouver quelque chose comme ça ça à la limite pourquoi pas ok vendu s'il entend une conversation qui parle de guérisseur il nous l'aura il aura l'idée de quelque chose de bénéfique de se trouver quelque part ça 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 peut se faire ok tu envoies en mission de reconnaissance dans l'image ouais d'accord on sera tu repères un point de manif ouais moi je les compte plus à combien de fois l'appui j'ai 7 en habilité et là je suis à moins 5 à 5 quand t'arrives à moins 6 tu commences à perdre pas l'endurance ouais ça marche de toute façon je meurs déjà irl j'ai ligné finalement j'ai pas une potion d'endurance moi une connerie comme ça c'est rien faut regarder votre équipement il me semble que j'ai une potion d'endurance je l'ai pas utilisé ça j'en ai une mais bah c'est débile le problème c'est que ça ne fait que retarder l'échéance si je peux pas le soigner le temps que le lion trouve ce qu'il faut ça peut peut-être lui sauver la vie vas-y moi je viens te filer ma potion ce que je vais d'abord filer la mienne parce qu'il faut que tu fasses la route et tu dois garder la porte ouais malheureusement donc en fait je pensais à une smartis qui est en train de crever ouais bah le poison m'atteint terriblement après mes jets de dés terrible poison c'était prévu hein de toute façon il est puissant comme poison ouais je pensais garder la potion pour moi mais devant devant ce que je vois de Tina puis vu qu'elle garde avoué ses sentiments cachés je ne peux je ne peux que céder à la tentation de l'inacceptable lancer le sortilège doc sur ma potion pour lui faire boire et doubler les effets de ma potion le temps de lui donner le temps un très beau geste tu peux tu peux tu peux restaurer ton total de chance son total de départ oh merci de quoi je gagne tout moi je gagne tout ma chance en fait oui c'est ok on pense pour avoir fait don de sa passion et de moi même pour te donner du temps moi je vous propose de peut-être de conclure ici de laisser le suspense je fais la prochaine séance pour savoir pour savoir où le lion va trouver il va trouver il va trouver mais quoi donc il perd la vie du coup ça marche comment la potion mais là tu t'as besoin d'utiliser t'as pas encore perdu ok d'accord ok je peux t'en pour une fois qu'une fois que tu auras perdu les 7 points de malus tu commences tu vas tu vas perdre des points d'endurance une fois que tu arrives à 0 à moins 4 en endurance je crois que c'est juste plus ou à 0 non à 0 une fois que tu arrives à 0 en endurance tu vas commencer à perdre tes points de chance ok une fois que tu arrives à 0 un petit peu avant que tu perdes connaissance je te donne la potion pour temporiser voilà c'est compliqué merci merci à tous pour cette super séance fort en fail mais aussi fort en action je vous souhaite à tous une bonne nuit plein de bisous et surtout la santé et c'est important la santé et d'avoir toujours de l'antivenin chez soi aussi c'est important allez des bisous bonne nuit à tous bye bye des bisous bisous merci 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 – Sous-titrage FR 2021